Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue à un autre épisode de Jair et ses potes. Fait que j'espère que vous allez bien aimer ça. Qui que je reçois aujourd'hui, je recevais What the Fuck Kev avec mon angry white bottom préféré. Y'a le terriot. Fait qu'on a parlé de plein de sujets qui étaient bien le fun à discuter. Pis, est-ce que c'est quoi? Ah oui, c'est ça. Faites, si vous avez pas écouté la série Tiger King ou King Tiger, je sais pas trop le style de nom. Je pense qu'il y a des spoiler alert dedans. Fait que vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus si vous avez l'intention d'écouter ou vous êtes en train de l'écouter. Attendez peut-être d'avoir fini au complet pour pouvoir écouter ça. Fait que sur ça, merci d'écouter. Merci tout le monde de participer au Patreon, c'est tellement apprécié. Merci de contribuer à ça, c'est vraiment apprécié. Je vous aime en tabarnak. Passez une excellente journée, une bonne soirée, un bon matin, whatever, aussi quand t'écoutes ça. Pis, bonne écoute tout le monde. Je vous adore. À plus! Ouais, 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 ouais. Et c'est le podcast de Jersey Pod. Ouais, 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 le nouveau podcast de Jersey Pod. C'est quoi, c'est quoi, le nouveau podcast de Jersey Pod. Pis j'ai une batterie. Ah, ok, ok. J'étais que j'ai une batterie là, elle est pleine. T'as pas d'électricité? Mais oui, mais oui, Yann, il n'y en a pas d'électricité en ce moment, Yann. Non, mais c'est parce qu'on disait que, c'est parce que la dernière fois, j'ai été faire le podcast, le Chris de podcast à What the Fuck, il y avait, on a eu un shutdown d'électricité. Oh! Juste, juste, juste avant qu'on commence, peut-être dix minutes avant, tu sais. Ouais. Fait que ça, j'ai demandé, tu sais, en ce moment, un shutdown, là, en pleine pandémie, quand il est supposé être en quarantaine, c'est de la calice de marde, on s'entend? Ben ouais. Je vais ressortir mon jeu de société, je sais pas, là. LTE. Vous diffusé, tu diffuses ça où, Yann? Je pense qu'il ne diffuse pas. Celle-là, ce podcast-là? Ouais. Ça va être sur mon Patreon. Ok. Patreon, en attendant. On ne sera pas live. Hein? On ne sera pas live. Non, 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 non. Je vais voir dans mon écran, Yann, tu trouves ça drôle? Chris, il n'y a pas beaucoup de lag, hein? Ben, il y en a un petit peu, mais pas tant que ça, là. Les zooms sont bons. Je voulais savoir si tu es au bon micro, comme on m'entend. Ouais, mais sans que ton micro, il n'est pas fort, Kev. Ouais, mais il faut que je l'approche, je pense. Ah, OK. Sinon, ah, attends, il n'est pas max, max. Là, il est au max, mais il n'est pas tant... Ah, là, c'est bon. Toi, Yann, parle donc. Il n'est pas tant fou. Test 1-2, testing 1-2. C'est bon, tu crises le bon micro. Ça, c'est un podcasteur. Deux beaux bonhommes. Oui, c'est ça, les boys. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est mon deuxième podcast que je me starte. Jerry, c'est pot. C'est ton deuxième et je n'ai pas été sur le premier. Oui, tu es allé. Oui, tu as été ça. Tu as été au What's Up Podcast, toi? Oui, c'est ça. Non, mais je n'ai pas été le premier invité sur Jerry, c'est pot. Ah, OK, OK, non. Je me sens insulté. Il y a 15 ans. C'est le premier qui m'a pété le cul. Je ne sais pas, Yann, si tu le savais, mais nous autres, on en revient, on faisait un tournoi de beer bong aujourd'hui sur Instagram. Ah, pour vrai? Eh, c'était quelque chose, là. Eh, c'était vraiment de quoi. Moi, P2P, c'est moi qui faisais partie de la première ronde. Oui. J'ai perdu, malheureusement. Mais j'étais encore chaud, là. Tu sais, je suis encore... Moi, j'ai gagné la première ronde. J'ai essayé combien à faire ça? On était 16. Oh, oui. Oui. Tu penses que ça... Tu penses que ça... Oui, non, vas-y, vas-y. Il y avait moins What the Fuck Kev, Orange Lessor, G7, Adamo, David Denner, Mark Stevenson, David Denner, James C. Dave Morgan. Il y avait... Mike Dallas. Hein? Anthony Montreuil. Anthony Montreuil. Kevin Montreuil. Il y avait... Oui. Ah, ça, Billy Karaoke. Tabarnak, c'était tous des majors. Tu sais, ça devait déchirer, ce live-là. C'était un... Oui. Ah non, ça scoreait fort en ST, pour vrai. Moi, j'ai gagné 300... 300 abonnés de plus. Ah oui? Oui. Je ne vais même pas remarquer. Hé, mais est-ce focus ma caméra? J'avais raison qu'elle n'est pas focus, la chaîne. Bon, peut-être pas. Moi, je pensais que c'était ta face qui était embrouillée. Je pensais de nature être embrouillée. Ah oui, hein? Attends, on va faire ça. On va faire ça. Hé, c'est ça. Vous autres, vous êtes équipés en tabarnak, pareil. Dude. Est-ce que c'est bien pareil? C'est quoi ta caméra, Jer? C'est la caméra de ton laptop? Oui, c'est mon laptop. Oui, c'est bon. Et mon micro, c'est la même affaire. J'ai essayé de syncher tout, mais je ne suis pas assez bon. Ça fait que ça faisait juste moins bien sonner. J'ai fait « I get fucked that ». Je ne m'en crois pas. Moi, j'ai une brio, puis elle est supposée filmer en 4K, mais je suis trop lâche pour faire les settings. Hé, j'ai essayé de m'acheter une nouvelle cam quand j'ai su que j'allais commencer à faire un nouveau podcast, à le faire genre en vidéoconférence. Oui. Il n'y a rien qui est commandable. Non, non, non. En plus, j'ai checké Amazon Prime dans un mois, tabarnak. Oui, c'est ça. Il n'y a rien en bas de ça, à moins que c'est full cheap, full à chier. Oui, oui. As-tu fait tes settings? Moi, je n'ai pas eu le temps de voir, mais moi, mon monteur, il m'a envoyé des settings. J'ai dit « Apprends la plateforme Zoom ». Il m'a dit qu'on pouvait enregistrer l'audio de chaque personne. As-tu donné l'ordre? Non, mais Chris, je suis un patron, là. Je dis « Hey! » Je t'ordonne! Non, mais c'est plus genre, on va filmer avec ça et apprends la plateforme parce que moi, je ne vais pas l'apprendre tant que ça. As-tu donné un ultimatum? Oui! Soit ça que ce n'est pas de ta job. Je ne pense pas que c'est le moment de la perdre. Il donne de la mettre et il l'amène voir ses tigres. Hey, dude! As-tu que c'est bon, Tiger King? Ah! Arnaque! C'est bon! As-tu que j'ai adoré! Je l'ai écouté en une soirée complète. Ah, moi tout, As-tu. J'avais aimé ça, vous autres? Ah! J'ai adoré! Je n'ai pas pu... Comme Kev, moi, je l'ai bouffé en une soirée. Ça, c'est mon genre d'affaires. J'ai parti ça à 6h30, 7h. J'ai fait comme « Oh, fuck la vie, As-tu. » De ça, on va mourir bientôt. « Oh, fuck it! » Si ça finit à 4h, ça finira à 4h. J'ai bouffé ça, donne-tête. Ils ont bien fait ça parce que j'ai l'impression que chaque épisode, tu as des intrigues. Il y a des affaires qui auraient pu dire au début de la série, mais ils n'ont pas fait... Ils attendaient le build-up. Oui, non, non. C'est fucking hot. C'est monté. Ils te laissent tout le temps sur une espèce de petit cliffhanger à la fin. À chaque épisode, au début, tu fais comme... Chris, c'est des tenances. Il est doux. Qu'est-ce qui peut se passer de si... Tu sais, qu'est-ce qui peut arriver qui va m'intéresser de ton ancien d'où? En fait, quand il se passe tellement d'affaires, tu fais comme tabarnak que c'est Redneck. Je trouve que c'est tourné un peu comme Yvan le Terrible, tu sais. Oui, oui, exact. Je ne sais pas combien de temps ils ont tourné ça. J'ai vu, il y avait des footage qui dataient de 2016. Les autres, ils disaient que ça date de 5 ans. Ah, oui, hein? Oui, parce qu'il a commencé... C'est sûr qu'ils disaient au début qu'ils avaient commencé en voulant filmer de quoi avec un doux qui vendait des serpents. Puis là, il a entendu parler justement de l'autre graine avec son mollet. Joe Exotic. Oui, ça, Joe Exotic. Puis là, c'est là que ça a commencé toute ça, cette histoire-là. Écoeurant, comme de série documentaire. Tu sais, imagine tout le footage, tu sais, parce que là, ce qu'on a vu, c'est le footage qui n'a pas passé au feu. Oui. Tu sais, imagine tout ce qu'il y avait comme footage s'il n'avait pas passé au feu. Tu sais, si ses rubans n'avaient pas passé au feu. Il y a tellement de la magouille puis aussi des théories du complot là-dedans, là. Oui, oui. Ah, oui, 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 oui. Puis tu sais, moi, une des affaires que j'aimais, puis ça, ce n'est pas un spoiler vu que c'était cool le premier épisode, c'est que dès le premier épisode, le Joe Exotic, tu t'entends qu'il est en prison puis il fait des conference calls. Fait que tu ne sais pas pourquoi il est en prison jusqu'au dernier épisode. Ah, non, c'est ça. Mais tout le long, vu que c'est des footage avant qu'il est en prison, fait que tu oublies qu'il est en prison en ce moment. Puis je ne sais pas si ça fait ça, vous autres, mais moi, mon cerveau, à chaque fois qu'il y a une série de mimes, je fais tout le temps, OK, il y a un méchant puis il y a un gentil. Ah, mais c'est là. Mon cerveau, il essaie de délimiter qui le méchant, qui le gentil. À la fin de la série-là, tu fais comme, c'est toutes des graines. Ah, oui. Même la madame qui a genre un risque-y-bezou, là. Oui, oui. Elle est tout super réel. Oui, il la rentre vilaine pendant un bon bout puis t'es comme genre, la tabarnak. C'était là que mon cerveau, il faisait comme, ah, Chris, dans le fond, c'est Joe Exotic, c'est un héros tabarnak. Oui, oui, oui. On a essayé de trouver le bon là-dedans. Oui. Puis quand il y en a pas, c'est tout un petit peu croche. Bien, le seul qui faisait le plus de sens, c'était l'autre qui était low profile, docteur quelque chose. Oui, mais même là, il disait genre, à la fin du documentaire, t'avais plein de trucs qui sortaient sur ce gars-là, genre. Fait que t'es comme, c'est juste que je pense que lui, il est plus restreint quand il est passé au documentaire, genre en fait, ouais, il m'a pas dit autant d'affaires. Oui, c'est ça. Lui, il a joué low profile de vu que c'était payant. Non, non, c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu fais mon WTFK pendant le confinement? Moi, je travaille. Oui? Moi, je travaille, je fais des podcasts. Moi, je tourne les podcasts. Moi, je n'ai pas parti l'un à l'autre. Je continue celui que j'ai. C'est juste qu'on le fait en domaine. En vidéo qu'on fait. Puis là, à cause qu'il ne veut pas le monteur, il y a moins de job parce que là, il n'y a plus de changement de plan à faire puis c'est pas mal juste un one cut de même. J'ai dit, dude, Godwish, chaque épisode, fais des trucs différents, test des affaires, fais des modifications dans les angles, fais ce que tu veux, mais d'être du fun. Donc là, ils vont embarquer là-dessus. Puis là, ouais, ouais, puis tu sais, moi, je veux. Puis tu sais, lui, il a perdu tous ses jobs. C'est un étudiant puis il a perdu tous ses jobs. Fait que là, je suis comme, dude, je vais te payer, Chris. si tu travailles plus, je vais te payer. Ben ouais, ben ouais. Ben, je fais des vidéos, là, j'ai embarqué sur une idée de folle. Je commence, je voulais faire une semaine complète, je l'ai sur le site CBD. Puis là, je l'ai commencé le mercredi passé. Puis man, à tous les jours, je me lève, je fume, je passe la journée à fumer. Ah ouais, tu as réussi à te commander des affaires? Je les ai commandées en avance parce que moi, je voulais faire cette vidéo-là avant la quarantaine. Fait que j'avais déjà commandé parce qu'ils ont sorti du thé, ils ont sorti des boissons gazeuses. Je voulais les tester puis en même temps, je me suis dit, Chris, c'est l'opportunité parfaite de faire ça une semaine complète. Puis là, je suis en plein là-dedans. C'est juste ça que je fais, je passe mon temps à fumer. Tu fumes-tu beaucoup? Non, il ne doit plus faire grand-chose en ligne. En ligne, plus grand-chose. Non, effectivement. Puis même quand j'ai voulu rentrer à SQDC, ça, c'est un glitch. OK, là, s'il y a des mineurs qui écoutent, j'ai remarqué, moi, je suis allé à SQDC puis je portais un gros crise de masque. Puis quand j'ai montré mes cartes, la madame n'a pas dit enlève ton masque. Elle ne veut pas dire enlève ton masque, la madame de la sécurité. C'était un mineur puis tu as une carte majeure. Tu fais juste rentrer. Ah si, boire. J'ai remarqué le glitch. Quand je portais un masque puis je portais des lunettes de soleil puis j'avais une capuche. Ah oui? Ah oui? OK, t'étais vraiment caché. Oui, puis j'ai juste montré ma carte. C'est plus moi sur ma main de même. Tu me vois de moins. Oui, puis en plus, j'ai des lunettes de soleil plus un masque. Ah oui? Quand il doit être mineur, là. Moi, il m'en reste un peu. Moi, j'en prends parce que ça me fait du bien et je dors mieux avec ça. Oui, il m'en reste un peu, mais là, c'est ça, il va falloir que je check mes stocks un peu. Ça, puis la vapoteuse, il y a plein d'affaires qu'on ne pense pas quand on se ramasse en quarantaine. Tu fais comme, tu sais, toi, peut-être moins, vu que tu travailles beaucoup, tu fais de la scène, tu te promènes, mais tu sais, nous autres, on est des créateurs de sous-sol puis on fait souvent, moi, j'ai tout. Moi, j'ai tout chez nous, dans le fond, j'ai besoin de quoi. En même temps, tu y penses puis tu fais comme, ah, c'est ça, tu sais, du savon à linge. Moi, j'ai tout déjà. Ah oui, nous autres, là, on essaye de, à date, on allait à l'épicerie, admettons, en deux, trois jours. Là, on veut essayer de faire, de se faire une liste puis on va essayer d'y aller juste une semaine. Mais tu sais, on était habitués, tu étais dans notre culture, nous autres ici, dans la maison, de, à chaque fois que ma blonde finissait de travailler, elle allait chercher notre souper à l'épicerie puis, tu sais, revenait avec. Il manque de quoi d'un condiment. Oui, c'est ça, tu sais, mais là, il faut que tu penses à tout si tu veux rester toute la semaine. Ceux qui font ça la semaine sont forts. Moi, je suis là-dedans, là, en ce moment, il faut que je fasse ma liste d'épicerie. Moi, je vais laver mon linge chez mes parents, d'habitude. Ben, c'est ça. Ben, moi, mes parents sont où? Ils sont à Gatineau, tabarnak. Je fais pas ses oeufs, mais ils tuent les gros. Il va falloir que je lave mes bobettes dans mon évier, est-ce que tu sais? Mais là, tu lavais ton linge où, Ger, avant? Ben, moi, honnêtement, ça fait... Tabarnak, tu as l'air dégueulasse. Ça fait sept ans que j'habite chez nous, tu sais, puis j'ai tout le temps descendu chez mon père. fait que j'ai... Moi, la part, la différence, c'est que j'ai des bobettes en tabarnak. Genre... OK, OK. J'ai genre deux mois de bobettes, là. Oh, ouais. Facile. Ça, c'est 60 bobettes, là. Ouais, fait que j'en ai même plus que ça, tu sais. Un tiroir de bobettes, là. Ouais. Wow. Wow. Moi aussi, moi, moi, j'en ai quand même genre 14, 14-15, là. Chris, tu dois, puis en... Tu sais, c'est quand même beaucoup de linge. Après, quand tu vas sur ton père, tu vas sur ton père à combien... À quelle fréquence? Ben, ça me motive à y aller, fait que, tu sais, moi, je descendais peut-être des fois, une fois par mois, puis aussi souvent, j'avais tout le temps genre un show à Gatineau, environ... Ouais. Peut-être aux trois semaines ou un mois et demi, tu sais, max, tu sais, fait que j'étais tout le temps obligé de descendre, puis tu sais, moi, ça me donnait une raison d'aller voir ma nièce, d'aller voir mon frère, d'aller voir mon père. T'es-tu le genre, tu droppes ton sac, puis tiens, moi, je vais en voir mon show, peux-tu me laver ça? Avant? Moi, je suis le même. Avant, non. je fais ça avec mes parents. Moi, je vais en voir chez ma mère, je droppe le linge, puis elle fait le lavage. Parce que... Non, mais il y a une raison, parce que ma mère, c'est sa machine à laver, qui utilise sa méthode pour laver le linge avec ses produits de telle façon. OK. Oh, wow, wow. Moi, je t'avoue, mon père, c'est vrai, des fois, je fais ça, pas tout le temps, sinon je vais avoir parti me brasser, ou la dernière, je vais avoir placé le linge. Mais mon père l'a fait, mais je ne pense pas que ça lui dérange. Je pense qu'il aime ça, faire ça, parce qu'il nous voit encore comme ses deux petits gars. Ben oui. Il n'a pas vu, surtout depuis qu'il est rendu grand-parent, il est carrément retombé comme si on... Ouais. Il veut s'impliquer. Ouais, mais ça lui fait du bien. En plus, il est à retraite, lui. Fait que... Ben, tu vois, je suppose, mais il ne m'en a jamais parlé. Puis mon père, genre à m'en parler s'il y a de quoi qu'il chicotte. Fait que... Ça vous fait ça? Moi, les deux derniers jours, j'ai dormi là, dormi, dormi, mon gars, là, on dirait que moins j'en fais, tu sais, vu que je ne sors pas, tu sais, je fais... Soit que... Je ne sais pas si j'en fais moins ou si j'en fais plus ou si... Mais les deux derniers jours, j'ai dormi, je n'ai que dormi. J'ai dormi 11 heures hier puis je m'ai surcouché, j'ai fait une sieste tellement j'étais fatigué. Ah oui? J'avais accumulé de la fatigue. C'est vrai que je dors mal, par exemple, mais... Ça, c'est les premiers symptômes, ça, Yann. Dormez-vous bien quand même, vous autres? Le soir, la tête vous spinne? Moi, je dors très. Moi, je dors correct, là, mettons, ça dépend si j'ai un sel dans ma chambre ou pas. Moi, mon problème, c'est que je suis sur mon téléphone jusqu'à 4 heures du matin. C'est ça, moi, tout. TikTok, Instagram, Reddit. C'est le gars, exemple, hier, parce que là, on enregistre ça, il est dimanche soir. Oui, le 29 mars. Hier, samedi, il y avait un tremblement de terre. Oui, à 3 heures et demie du matin. Moi, man, j'étais en train de me crosser, tu sais. Ouais, je me suis levé, moi, je me suis levé puis j'ai vu ça, 15 000 personnes qui disaient qu'il y avait ça en tête. Moi, j'ai cru que c'était une charrue qui passait pour déblayer la neige. Ouais, moi, tout. Je me suis levé. Je me suis levé en tabardant qu'il n'y a passé à ce temps-là. J'ai été checké dehors s'il y avait de la neige, quelque chose. Mais non, il y avait même du monde qui m'a écrit pour te dire « Hey, t'as-tu senti le tremblement de terre? » Puis là, je disais en joke « Ah, ben non, moi, je suis en train de me crosser fait que c'était malade. » C'était ce qu'il y avait un bit, là. oh, oh. Ils trouvaient ça drôle fait que là, je suis comme « On va me faire un statut. » Le lendemain, je me réveille à 11 heures. J'avais écrit ça vers 3h30, 4h. Le lendemain, je me réveille à 11 heures. j'ai comme genre 200 likes sur mon statut. Je suis comme « Ah, c'est bon ou c'est pas bon pour toi, ça? » Ah, ben c'est bon. Ben Chris, je l'ai mis à 3h du matin. Ouais, surtout ça. T'as-tu écrit du matériel, Ger, pendant ton confinement, Adam? Je l'ai sorti du matériel. Si t'as écrit du matériel. Non, pas vraiment. Moi, j'ai écrit vraiment par flash. Puis j'ai eu 2-3 flashs, mais je t'avouerais, je suis pas tant là-dessus. Puis on dirait que ça me fait du bien. Moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que quand ça va terminer, quand je vais en finir une bonne fois pour toutes avec mon show, Ger, Alain, plus pour longtemps, puis que cette pandémie-là va terminer, moi, je pense que je vais pogner une grosse rage d'écrit. On dirait que je la ressens pas arriver à cause que je fais « Ah, j'ai pas encore fini mon show. » Ouais, ouais. C'est une date. J'ai rien de bouquet, vraiment. On vit quelque chose d'assez difficile, je pense, en ce moment. Le monde, il réalise pas. C'est quasiment une partie de l'histoire qu'on vit. Moi, je pense que c'est totalement une partie de l'histoire. Hier, les États-Unis ont dépassé le... 200 000, la Chine, puis... puis ils ont dépassé le nombre de victimes que le 11 septembre avait fait. Oui, par appel au 911. Je sais pas. Ils disaient qu'ils ont eu... J'ai vu un reportage qui disait vraiment qu'à New York, parce que c'est à New York que ça s'est passé le 11 septembre, pour ceux qui savent pas. Ils ont reçu plus d'appels au 911 qu'ils ont eu pendant le 11 septembre. Ah, ouais. Dans une journée. Oui. c'est aux États-Unis, ça? Non, 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 c'est en Alberta. OK. C'est l'Alberta, c'est en Saskatchewan. Ah, ouais. Mais, tu sais, moi, à un moment donné, je pensais à ça, je me disais, c'est fou, pareil. Tu sais, je vais dire à mes petits-enfants plus tard, comme, hey, nous autres, on a vécu ça. Puis là, j'ai fait, attends une minute, il n'y a rien qui te dit qu'on va se rendre jusqu'à là. Non, mais non. Alors, je pensais à ça, j'ai fait, je veux même pas d'enfants, moi, tabard. Ah, 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 ah! Vous me rendrez pas un homme en tout? Non, en ce moment, c'est quelque chose. Il faut juste, ça fait du bien de se divertir, de se divertir. Ouais. Ça fait du bien, ouais, c'est ça, c'est, c'est, je me trouve chanceux de, tu sais, de vivre ici au Québec parce que notre premier ministre, il gère ça. Ah, il est proactif. Moi, vous savez, j'ai dit en joke, il a mon vote. Je suis comme, il a mon vote. Tu sais. Ouais, tout à fait. Parce que je sais pas qu'est-ce qui va se passer aux élections, mais tu sais, à date, je suis très satisfait de la proactivité du gouvernement. Ah, lui, il vient de se pogner un mandat de 4 ans de plus. 4 ans et 8 ans. Ah, c'est clair, là. Non, lui, c'est tout le contraire. Ah! Hey, c'est-tu qu'il me décourage. Hey, aux États-Unis, ils n'ont rien mis en quarantaine obligatoire. Rien. Genre, t'as des États qui s'en call this. Ouais. Puis en Chine, eux, ils ont juste shut down one shot puis tu vois, ça a stagné à 80-91 000. 80-81 000 depuis genre un mois et demi. Comme en Chine, c'est bien plus pire que ça. Ils ont des puces, c'est-tu, pour savoir. Ouais, mais c'est ça. Moi, je parlais de ça. Tu sais, en Chine, c'est plus, ils chequent l'Internet, ils chequent ça. Fait que tu sais, en Chine, quand ils disent au monde, hey, reste chez toi, le monde reste chez eux. Vous voyez, quand c'est tout le monde, reste chez toi, ils vont dire, hey, c'est un free country, motherfucker! Tu sais? Ouais. Mais il y a une autre réalité aussi, c'est que la Chine, c'est drôle, les chiffres ont commencé à, disons, la courbe s'est aplatie puis ils ont commencé à dire qu'il n'y avait plus de victimes le jour où est-ce qu'ils ont trissé plein de journalistes à la porte. Mais il y a du monde en Chine qui disent qu'il y a encore beaucoup de morts, tu sais, là. Ah, OK, tu penses qu'ils ont juste qu'ils ont repris un peu comme enirant, genre? Ouais, puis il y a plein de monde qui ont essayé de dénoncer la situation qui sont soudainement disparus. Ils n'ont plus de nouvelles. Les journalistes qui ont disparu, ils ne sont plus là. Ah, ouais. C'est normal. Fait que, il faut prendre ça avec un grain de sel l'histoire de, ah, la Chine, ça commence à se régler, on va être correct, tu sais. Mais OK, peut-être ça, mais la Corée du Sud puis le Japon. Eux, après la Chine, ça a été les premiers à être infectés puis là, ils ont juste clop. Ouais, le Japon, ils ont bien... Le Japon a la courbe la plus basse à date de ce que j'ai vu dans un graphique. Moi, je pense que c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord. T'as-tu vu les memes? Ils font juste que le monde... You got the coronavirus, you die! Il y en a un, le lendemain, il y en a zéro. Ouais! Je l'ai vu, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ouais, mais tu sais, il faut pas rire de ça parce que c'est triste. Non, ça fait du bien d'en rire. En même temps, en même temps... Mais en même temps, comment tu veux qu'il y ait eu le coronavirus? C'est un pays fermé. Ah, ben là, c'est fermé. Maintenant, ils vont shut down le tourisme. Il y a quand même des liens un peu commerciaux tant qu'à moi qu'ils doivent faire. Il y a quand même des entrées, des exports là-dedans. J'imagine. Il va y avoir beaucoup, en tout cas. Je sais qu'il y a un petit peu de tourisme, mais pas beaucoup. OK. Mais vous autres, comment ça se passe, vos Patreons? Ils ont-tu resté? Il y en a-tu... Ça l'a augmenté un peu, moi. Ouais, moi, tout, c'est ça le pire. Moi, j'avais pensé totalement le contrôle. Ouais, moi aussi. Tout le monde, ça l'a augmenté. Mike, ça l'a augmenté. Toi, moi, ça l'a augmenté. Moi. Puis tu sais, moi, je n'avais pas... Je n'ai pas les mêmes chiffres que vous autres. J'en ai autour de 300. Puis là, ça a augmenté à 315. Ça se tient autour de 315. Moi, je suis dans les 220, moi. Moi, ça a fucking descendu. À cause de... Bien, tu as eu les vacances de Noël. Après ça, il y a eu Jerry qui est venu. Je suis supposé... Je suis supposé... Non, mais dans le sens, je suis supposé recommencer quand Jerry... Non, j'y étais avant. Puis la semaine suivante, j'ai eu des punaisses de lit. Ça fait qu'il a fallu que je shut down. Ah, c'est bon. Là, les punaisses de lit, là, ça a été réglé. Puis là, bam, quarantaine. Ah, ouais. Ah, Chris. Mais tabarnak, les punaisses de lit, tu es chanceux de pas que ça a été plus compliqué que ça? Je n'ai eu une. Les inspecteurs, ils ont dit qu'elle a sûrement été assez sûrement accrochée après un vêtement ou assez égarée. OK. Ils n'ont trouvé aucune trace. Puis depuis, moi, ça fait quasiment... Ça fait un mois, je suis revenu puis je ne l'ai pas revu. OK. Hey, tabarnak, tu es chanceux, mon gars. Ah, ouais. Mazin. C'est ça, mon gars, c'est comme cahier que tu as la repaille, c'est-tu? Ah, c'est... Ça attire les femmes. Personne va se passer sur ta queue, merde! Le feu sauvage, le feu! Moi, j'en ai gagné. Je pense que... Le monde aime ça. cette version-là de podcast, c'est comme un peu moins sérieux que d'habitude sur ce que je fais. C'est juste genre on déconne. Aujourd'hui, je recevais, avant le tournoi Beerbong, j'avais Maxime Gervais puis Joël Martel. On a juste parlé d'anecdotes de chiens pendant comme un heure de temps. C'est drôle, là, du début à la fin. C'est drôle, les chiens. Puis, tu sais, il n'y a pas d'entrevue ou... Tu sais, il n'y a pas de sérieux vraiment là-dedans. À présent, le monde est vraiment content. Ça pogne. Le monde aime ça. En tout cas, c'est ça le feedback que j'ai. Toi, j'aime ça quand tu le prends soin de ton Patreon, par exemple. Tu en prends soin beaucoup. Tu l'entretiens, tu en prends soin... Jer, il est bien rigoureux avec ça. Bien, c'est parce que je... Tu sais, moi, je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un qui... Tu sais, qui s'appogne ses affaires. Tu sais, il y en a, on dirait, qui parlent de moi comme si ça marchait que le calice. Tu sais, vu que peut-être je me dénigre un peu ou j'ai cette estime-là de moi-même, ça fait que je suis tout le temps sur le qui-vive de... Je sais que ça peut disparaître très facilement. Oui, Oui, je comprends. Il faut que je leur donne des affaires. Tu sais, comme là, ça faisait deux semaines, je n'avais pas tant sorti de quoi ou... Non, même pas ça faisait une semaine, je n'avais pas tant sorti de quelque chose. Je suis comme, hey, fuck that. Là, il y avait Mike qui m'avait invité à sous-écoute un lockdown, tu sais, le premier qui a fait le test. Moi, j'avais poigné au bout. Puis moi, j'aimais vraiment l'aspect vidéoconférence puis de le faire en YouTube puis que le monde pouvait donner de l'argent à l'aide. Fait que tu sais, j'ai commencé à faire des lives à me saouler puis là, le monde trippait bien rentre. Puis tout le truc que tu m'avais écrit pour me dire... Fais-le YouTube. Ben oui, fais-le sur YouTube, t'as des donations. Ben oui, à chaque fois que j'en fais, j'ai environ 200 piastres que le monde donne. Ben d'où voilà, là. Tu sais, tout le monde, tout le monde en ce moment sont Instagram, Instagram, Instagram. Puis je suis comme... Tu veux-tu plus des vues ou tu veux plus du cash? Si tu choisis un des deux, il y en a qui va t'apporter plus de vues, mais l'autre va t'apporter plus de cash. Mais honnêtement, autre que de faire parler puis de gagner peut-être des abonnés, je ne catche pas à quoi ça sert d'être sur Instagram. Ben c'est... Moi, ce que j'aime du live Instagram, c'est la possibilité d'entrer dans le live d'une autre personne puis d'être deux. Ça, c'est hot. Ouais, sans avoir besoin d'un logiciel. C'est ça. Ça, c'est hot. C'est la seule affaire que je donne à Instagram, cette fonctionnalité-là. Pour le reste, je n'aime vraiment pas la plateforme. Ouais. Ouais, ben... Ouais, c'est ça. Moi non plus. Je ne sais pas... Je ne sais pas trop... Mais... Fait qu'en tout cas, là-dessus, moi, j'aime bien ça. J'aime bien YouTube pour ça. Puis finalement, c'est ça. J'ai commencé à faire le... Hé, tu portes mon Audi, tabarnak! Je viens de remarquer. Diane! Ben ouais! Les peines, je ne l'ai même pas portées parce que c'est toi, je le porte fait... Il est hot, hein? Je l'ai, moi aussi. Je l'ai reçu, mon Audi. Ton Diane! Ouais, d'où, il faut qu'il soit confortable. J'en travaille sur d'autres, là. Je suis supposé en sortir là, mais je ne peux pas vraiment. T'as beau avoir le Polar avec le plus beau design, si je ne suis pas bien dedans, je le porte pas. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, je vais le garder comme torchon pour quand je vomis à terre et j'ai besoin de quoi pour nettoyer. Il porte le chandail à vomi, les seuls neufs, juste pour être safe, là. Hé, vous autres, ça ressemble à quoi votre consommation? Mangez-vous comme des hosties de truies? Est-ce que vous... Hé, moi, à date, mes déjeuners sont... C'est des bons déjeuners santé, un oeuf, puis des eaux, puis des fruits. OK. Sinon, après ça, tu sais, là, tu sais, là, j'essaie de manger plus des repas préparés, genre une batch, genre, tu sais, là, j'ai fait du poté chinois, tu sais. OK. Alors, là, j'aimerais ça faire de la soupe, tu sais, des repas, parce qu'avant, moi, je suis un gars qui mangeait, genre, un steak, puis du riz. Tu sais, ça, à chaque fois, c'est des repas, man, c'est chiant, puis ça prend de la place, puis tu n'as pas, genre, une batch. Ouais. Puis, j'essaie de faire de la batch, mais moi, je ne mange pas du Kraft dinner puis des cannes, là, à la base. Je ne mange pas ça. Ben, moi, j'ai tout le temps été, moi, ça dépend, là, tu sais, mais... Manges-tu, genre, des Kraft dinner puis des cannes, genre? Je mange, non, je ne mangerais pas ça, mais, tu sais, genre, des soupes d'un fouet, là, tu sais. Ah, ouais, hier, je voulais de la soupe l'hintone, là. C'est sûr, c'est sûr, de la soupe avec des biscuits soda, là. Mais bon, c'est bon encore. Moi, je mange, de toute façon, je passe mes journées, ici. Tu manges des bonnes pelottes. Ah, 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 ah! Le gars, il fait la technique rotation, là. Des rings puis des pelottes. Et de l'eau salée parce qu'il n'a pas peur. j'ai commencé parce que là je tourne comme un lion dans une cage je sors et j'essaie les références un lion dans une cage tabarnak c'est Michel qui m'a sorti ça l'autre fois Mike aussi je pense qu'il était un peu de même tellement Tiger King moi tout je pensais que c'était ça moi je pourrais avoir une référence à Tiger King non non le gars il fait juste des références je me sens pogné un peu comme un gonne après une cuisse appelez-moi Yann Exotique je me sens comme un drapeau des États-Unis comme chemise mon high five il me fait chier pareil comme Carole Baskin il y a tellement des beaux mimes de ça il y en avait un je ne sais plus c'est quoi mais c'était comme genre aujourd'hui mon champ ne part pas puis là tu es juste la face du gars John Exotica qui arrive puis il fait comme ça doit être à cause de Carole Baskin moi je l'ai vu avec Donald Trump c'est genre ça va mal qu'est-ce qu'on fait monsieur le président puis Donald Trump fait comme release the Tiger documentary ah Chris que l'internet est malade ben oui en ces temps c'est pas mal tout le monde est là-dessus mais Yann m'excuse c'est quoi tu disais ah je me souviens plus je bouffe comme avant dans le fond c'était ça le résumé de mon propos c'est ça tu fais tu fais pas mal la même affaire ah non c'est ça tu dis t'es un lion dans un lion dans une cage un lion dans une cage ouais 500 000 sur des routes de pluie ben là il faut que ben là je travaille je vais terminer cette semaine j'ai un petit peu de travail je vais terminer le documentaire ouais mais sinon là tu sais il va falloir que je me trouve des nouveaux projets je voulais commencer à peindre puis j'ai pas d'idée de toile puis on dirait que je suis pas oui je m'en achetez une c'est que ça ouais elle est belle elle est super belle c'est qui qui l'a fait tu l'as dit l'autre fois c'est Seth The Wong ouais ok ouais ouais c'est ça elle est vraiment belle elle est malade t'en as-tu acheté une toi tout non c'est Chris Mathieu Saint-Onge qui m'y a donné ah oui 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 c'est celle-là qui est gibier de potence ouais ouais magique celle-là c'est celle-là qui est two girls one cup ouais elle je suis content de pas bien l'avoir puis elle c'est avec une fourche off une fourche allez ouais moi je veux m'en acheter plein là maintenant ah moi j'aime ça c'est ça j'ai déclaré un peu ma ouais ouais parce que j'étais un peu tanné là des fois il y en a que je veux garder tu sais comme celle de Mike celle de Dox c'est un autre je vais regarder ça Builder mais toutes tes petites photos là tu devrais les mettre vraiment là genre juste à deux pouces d'espace sur un mur puis remplir ça de toile puis de trucs que les gens t'envoient puis je pense que c'est ça je vais faire je vais tous les mettre ensemble mais là je me suis rendu compte quand Rosalie Vaillancourt est venue à mon podcast elle m'a dit j'avais beaucoup de portraits de Louis Siquet sur mon ah ouais à te chimer parce que c'est un c'est un c'est un masturbateur qu'on peut le dire j'étais comme arrête toi c'est pas si fégé ça puis là j'en regarde je fais il y en a une deux trois quatre ok tabarnak il y en a quand même quatre c'est beaucoup quatre pour un mur je trouve là je fais comme ok j'en regarde au moins une tabarnak pensez-vous que pensez-vous que cette histoire-là de crise ça va remettre un peu les priorités aux bonnes places tu sais admettons tu sais parce qu'on vivait avant la crise on vivait beaucoup dans une espèce d'ère de rectitude tu sais que le monde s'insurgeait pour rien puis là on s'aperçoit que la vie c'est peut-être pas genre compter le nombre de personnages féminins dans un dans un cartoon de Walt Disney ou bien c'est sûr ça va ralentir peut-être un peu là-dessus mais ça je pense c'est juste ça fait partie de notre terre maintenant puis tu sais en même temps tout le temps en même temps le premier à chialer à faire comme hé tabarnak revenez-en des fois je fais mais Chris c'est vrai il y a des affaires moi je remonte à voilà deux ans que je prenais pas la peine vu qu'il y a eu du monde qui était tellement extrême que ça m'a fait réfléchir sur certaines affaires qu'aujourd'hui je fais ah Chris c'est vrai il y a des affaires que ah ouais fait que tu t'enviens woke non non mais t'es-tu comme le nouveau super-héros save space puis snowflake ah 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 computing ah 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 c'est quoi c'est moi ça save space puis c'était quoi l'autre c'est snowflake Il existe-tu vraiment? Oui, moi, c'est Marvel. Non! Oui, Marvel a décidé de faire des cartoons, des nouveaux comics avec des personnages ultra-woke. Il y en a un, c'est Safe Space, l'autre, c'est Snowflake. Là, ils se battent contre les... Tu sais, ceux qui sont les mâles... Contre le patriarcat! Contre le patriarcat, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il y en a un qui s'appelle de même patriarcat? Non, 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 il y en a un qui s'appelle... Je ne sais pas c'est quoi le nom. B, 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 quelque chose. B négatif. Parce qu'en même temps, je fais comme, bien, gars, ils le feront, puis on va voir si ça pogne, bien, Chris, parce qu'il avait raison, puis si ça pogne pas, c'est parce qu'ils se sont tirés dans le pied. Puis en faisant ça, je fais, bien non, parce que si on tord, ils vont mettre ça encore une fois sur la masculinité toxique. Mais oui, tout à fait. Tout à fait, il faut ça avec toutes les crises de films. Tu sais, quand ça pogne pas, puis quand ils font pas des bons chiffres au box-office, c'est à cause du white male, tu sais. Comme au niveau Charlie's Angel. Oui, Charlie's... Ils sont pas dans le temps. Ils sont jamais dans le temps, les autres. Charlie's... Il y en a plein, là, tu sais, Charlie's Angel. Là, ils vont faire... Ils veulent leur faire Cliff Hanger, mais avec un personnage féminin. Là, tu fais comme... Bon, bien, puis là, vous allez chialer que c'est à cause du white angry man puis de la masculinité toxique. Sauf qu'en même temps, il y a pas... Les féministes vont pas le plus le voir, ce petit film, tu sais. Ça devrait au moins... Tu sais, les chiffres devraient au moins se maintenir avec le nombre de femmes qui vont voir le film parce que là, soudainement, c'est supposé de les intéresser. Ça va pas plus les voir, tu sais. J'aurais pensé que Charlie's Angels aurait peut-être été chercher plus de filles. Je pense que le monde s'en calait. C'est un remake. À un moment donné, les mondes font le remake. Je pense que... Oui, c'est ça, c'est... Mais tu sais, c'est parce que Charlie's Angels, là, c'était basé sur la séduction. Puis là, ils ont décidé... C'était la même affaire avec... Voyons... Monsieur et Madame Smith? Non. Ghostbusters. Non. Voyons, c'est un jeu vidéo avec une fille. Lara Croft. Lara Croft, tu sais. Ah oui, Tom Brady. Ce jeu-là a été basé sur ces gros totons. Ils ont décidé... Ah, là, on va faire un Lara Croft, mais on va tous y enlever ces totons. Ça va être un film d'aventure. Oui, mais Chris, c'est sorti en même temps que le film de Dora. Ça vaut pas plus que le film de Dora, l'aventurière. C'est vrai que ça ressemblait un peu à ça. Moi, je l'ai toujours pas pire, le film, tu sais. Dora? Non, non, non. Le dernier, Lara Croft? Moi, je l'ai même pas écouté. Oui. C'était correct. Bien, moi, c'est parce que j'avais bien trippé sur celle avec Angelina Jolie. Ah bien oui, mais là, Chris, ça date d'il y a 10 ans. Oui, bien, Chris, je me souviens, je l'écoutais ça, j'étais encore un jeune prépidère avec l'érection. un jeune prépépus. C'est comme s'il refaisait Flashdance, mais qu'il y avait zéro séduction. C'est comme la franchise a été bâtie là-dessus. Faites des nouvelles héroïnes. Au footloose. Ça, c'était un gros débat. Dans le Bronx. Ça, c'est un gros débat, les nouveaux héros. C'est comme quand tu regardes tous les personnages de bande dessinée. Le monde n'aime pas quand tu reprends un personnage iconique, comme mettons, on va prendre un Capitaine d'América, puis là, tu le changes de sexe ou tu le changes de race. Oui. Il y a du monde qui sont comme créé donc un personnage. C'est comme Black Panther. Black Panther, c'est Black Panther, là. Tu n'as jamais eu un Black Panther qui enlève son masque puis c'est un joque blanc du Québec qui fait comme « Hey, what's up, man? Je suis Black Panther! » Non, puis imagine si on faisait ça, tu sais. C'est Robert Jr. Robert Tony Jr. Encore. En Blackface. Blackface. Comme dans Tropic Thunder. Oui, exact. D'après moi, on va revenir à des valeurs. Tu sais, c'est qui? Je pense que c'est Marie-France Bazot qui disait que depuis le début de cette histoire-là, les gens sont beaucoup moins, il y a beaucoup moins de trolls sur Twitter. Ah oui? Depuis la fin de la pandémie? Oui, il y a beaucoup moins de trolls. Tu sais, tu reviens aux valeurs un moment donné. Tu sais, tu fais comme « Ah, Chris, allez coerer Louis T. » Oui, oui. Allez gosser. Allez gosser. Non, mais tu sais, Catherine Dorion. J'ai plein d'autres choses à faire aujourd'hui. Il y a quand même de la cyberintimisation à P.O. Baudouin. On se calme. Tu as été voir ses photos sur Instagram? Ben oui, j'étais voir ça. Hey, tabarnak. C'est genre de tabarnak des crushs à un moment donné. Il s'est ramassé, lui, en ce moment. Il se fait ramasser, certain. Mais j'ai l'impression qu'il s'est tellement qu'il s'est tenu. C'est parce qu'il a décidé pendant le confinement. Tu l'as-tu vu, ça, Ger? Non, non. Je n'écoute rien. Moi, j'ai juste vu les posts de Marc Brunet et ça me faisait hurler de rire. Oui, oui, c'est ça. Là, tu sais, ben, tu as compris le concept. Lui, pendant le confinement, il a décidé d'illustrer des émotions qu'il vivait. Mais, tu sais, il ramène tout à sa crise de face de plastique, là, tu sais. Avec le barbelé. Oui, oui, avec le barbelé. Ça, c'était l'isolement. Hey, tabarnak. En même temps, je fais « Hey, c'est risible, là. » Ben oui, c'est risible. C'est pas le monde qui veut s'attaquer à toi. Et c'est... Oui, oui. Puis là, Alicia m'a fait qui dit... Alicia m'a fait qui dit que c'est de l'intimidation ou un appel à intimider. Tu sais, voyons donc. On a le droit de critiquer et ce n'est pas parce qu'on le fait à répétition que c'est de l'intimidation. Si le gars sort six photos et les six sont mauvaises, on va se permettre de critiquer les six. Tu vois, moi, elle, que le monde n'a pas... Je ne sais pas si tu en avais parlé, toi, Yann, mais tu sais, moi, la photo d'acheter local, taguer vos entreprises dans le post. Ben oui. Ben oui. Moi, l'affaire qui m'a sauté dans la face, c'est... Tu tagues les entreprises dans le post pour que les entreprises aillent voir le... Après ça, lui, dans la tête d'APO, c'était, gars, l'entreprise va checker quand elle s'est fait de tag, elle va aller checker mon profil, après ça, elle va voir que je suis un influenceur parce qu'après ça, elle va peut-être vouloir travailler avec moi. Ça fait que moi, ça me fait un peu plus de contrat. Ben oui. Puis il dit, taguer vos... Qu'est-ce que vous en pensez puis taguer vos entreprises. Puis là, dans mon show, je disais, ne faites pas ça, là. Il ne vous lit pas, PO Baudon, il s'en contre-torche. Lui, tout ce qu'il veut faire, c'est pluguer ses propres commanditaires ou s'en ramasser des nouveaux, là. Tu sais, là, n'allez pas taguer votre entreprise, il s'en contre-torche, là. Tu sais, là. C'est de la grosse hypocrisie, son affaire, tu sais. Il ramène tout à sa petite crise de face, tu sais. Je ne sais pas. Il me semble qu'il a... Tu sais, mais en même temps, je peux comprendre, par exemple, parce qu'ils sont un peu pognés dans un dead-end, tu sais, quand tu ramènes tout à ta face, tu sais, là, ils ont tout une excuse de prendre un selfie, puis, tu sais, puis c'est une citation motivante, ou, tu sais, il exprime de quoi, mais la photo, pour illustrer ça, c'est tout le temps le caliste de face puis c'est tout le temps dans le même angle, tu sais. Il a fait un bon post d'autodérision. Tu veux juste que je te le montre? Ah, vas-y donc. Check ça. Ça m'a fait rire. On va chier. Check ça. What the... Petite journée de congé. Quoi? Mais check la photo! T'es fait un blackface? Je ne sais pas, mais d'où c'est foncé, là? Ben non! Je ne pense pas que c'est blackface, je pense qu'il est juste bronzé que le tabarnak, là. Non, bro, il y a une différence entre bronzé et bronzé, là. Non, non, hey, Chris, c'est laid, ça. Ben voyons donc. Il ressemble à quelle version... Ça, c'est la photo de départ. Je suis comme, OK, aujourd'hui, faire un petit peu d'autodérision, mettre des photos humiliantes de lui. Check, c'est comme genre n'importe quoi, là. C'est des photos plus genre relax puis pas axées sur sa beauté, tu sais. Ben, tu sais, en même temps, c'est ça. Moi, je fais comme... C'est drôle, là. Il sait que c'est une bonne autodérision. Moi, je trouve ça drôle. Ça fait bien rire. Ne parle pas la rimeur P.O. Baudouin fait un blackface. Hé, la clique du plateau demain. Oh! C'est-tu dans ses dernières photos, ça? Oui, c'est la dernière publication qu'il a faite. Ah, c'est-tu que c'est drôle? Mais, dude, il faut qu'il joue la game, là, parce que sinon... Ah, mais c'est ça qui est important, là. Ben, puis, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont d'autre que de montrer leur face, là? Tu sais, dans une ère où est-ce qu'on n'a pas besoin de ta face? Tu sais, où est-ce que ton... On ne sait pas... Ce n'est pas ta face qui nous inspire, qu'on a besoin comme inspiration. Tu sais, ils sont un peu poignés dans un dead end, là, tu sais. Ben, là, en ce moment, encore plus, tu sais. Oui. Parce que, tu sais, j'ai l'impression que le monde, tu sais, s'entorche de plus en plus, là, des influenceurs. Ben, oui. Parce que, là, tu sais, m'attends, celui qui est le plus beau, là, on s'entabarnacke un peu, là, la plus beau, la plus belle. On ne peut même pas sortir de chez nous. Tu sais, fait qu'à moins que tu prends des photos de toi, il n'y a comme plus cette culture-là de vouloir devenir la plus belle personne que je suis capable d'être, là. Tu sais, la plupart de nous autres, c'est un combat fréquent de se remémorer quand prendre notre douche et quand se mettre des hauts, là, tu sais. Oui. Hum. J'ai hâte de voir ce qui va rester comme... Ce qui va rester dans nos habitudes de vie, ce qui va rester comme... Bien, dans nos habitudes, notre façon, dans nos valeurs, aussi, là, tu sais, qu'est-ce qui va avoir à changer à l'issue de ça, là, tu sais, là, on va-tu être plus acheté local? Est-ce qu'on va craindre plus? Est-ce qu'on va... Oui. Parce que là, on s'aperçoit, tu sais, la mondialisation, on s'aperçoit que... Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est peut-être pas une si bonne chose que ça. Je ne sais pas. Oui, tout est en Chine. Si la Chine ferme, on est dans la marche. Oui, oui, c'est ça, tu sais. Oui. Moi, ce que j'ai peur, c'est le retour. Moi, c'est ce qui m'effraie. Moi, c'est la journée où est-ce que le gouvernement va dire, OK, c'est correct, tout le monde peut sortir. Puis là, si tu sors, puis il va y avoir peut-être une deuxième vague de contamination parce que là, le monde qui sont infectés, ils ne savent pas. Puis tu sais... C'est clair qu'il va en avoir une. Ça, c'est sûr, certain. Tu sais, si l'été, si maintenant, le Québec en lockdown arrête pour cet été, ça va revenir à l'automne, c'est sûr et certain. Ça va revenir... Comme la grippe espagnole, tant qu'à moi. Puis ça va revenir encore plus fort si jamais il approuve le style de vaccin de l'hydro... Hydro... Je ne sais pas trop quoi, là. Hydro-solution, la solution. Le hydro-coquine. Si jamais les gens apprennent qu'il y a un vaccin, ils vont faire comme « Je peux sortir, de toute façon, si jamais je ne l'ai pas, ils vont me passer. » Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça, ça va vous un peu partir. De toute manière, ça fait juste s'attaquer aux plus vieux en attendant, mais il n'y a rien qui ne garantit pas qu'il ne va pas évoluer, ce virus-là, ou de quoi. Ah ouais, on ne sait pas. Est-ce que vous vous croissez plus, vous autres? Hé, tabarnak, oui. My God, oui. Ouais, ouais, je découvre là, tu sais, je découvre des nouvelles sections. Il découvre son corps! Ouais, je découvre des nouvelles sections. Je fais comme « Ok, ben là, crime, on va aller voir d'autres sections, on va voir. » Là, je fais comme « Faut-tu t'ouvre, Yann? Ouvre-toi aux autres cultures et aux autres styles. » Ouvre-toi à tous les orifices, Yann. Anna, oui. Ouais, c'est ça, tu sais. Et t'avoues, Yann. Il n'y a rien de plus le fun quand tu découvres une nouvelle porn star et que tu découvres qu'elle a plein de vidéos. Oh oui! Oh, c'est-tu un hidden gem. Fuck, que c'est le fun, ça. Oui, 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 oui. Oui. Toi, t'es sur quoi toi? La dernière fois, je me rappelle, tu parlais que c'était plus sur X-Vidéo, X-NN. Ouais, X-Vidéo, je les aime bien, mais c'est un espèce de... Si tu mets ton pouce sur le thumbnail, il y a comme un espèce de preview un peu. Ouais, ouais, ouais. Il l'a aussi sur Pornhub, je pense. Ouais, puis j'aime bien ça. Puis c'est ça que je fais, tu sais, puis tu vas tout le temps voir dans les commentaires, je l'avais dit à Sous-Écoute, ça, mais tu sais, les commentaires de sites de cul, c'est les plus harmonieux que t'as pas. C'est fucking cool. Il y a tellement d'entraide, c'est tellement beau, le sentiment de communion qu'il y a sur ces dents. Ouais, ouais, ouais. Si tu demandes, si tu demandes, tu sais, t'as juste à aller voir dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a demandé c'était qui la porn star, puis il y a quelqu'un qui a répondu, tu sais. Il y a quelqu'un qui a répondu puis qui donne un lien, puis il y a beaucoup d'entraide, je trouve. Je pense que, tu sais, je l'ai dit à Sous-Écoute, mais je pense que l'appel dans le monde va venir des commentaires de sites. Moi, je sais pas, moi, en trouver une que, tu sais, je suis pas en train de dire que je l'ai pas faite ou que j'en ai pas une, mais en trouver une en particulier puis qui a écouté toutes ses vidéos, je me sens mal, moi, de faire ça. Ah ouais! Je pense que j'ai un problème. Moi, tu sais ce que je me sens mal, c'est checker les vidéos de la porn star qui s'est suicidée il y a genre un an. Il y a genre une porn star fucking connue qui s'est suicidée il y a un an. Ah oui! Puis elle s'était faite intimider, elle. Ouais, ouais, puis elle, elle a le fucking de vidéos de porn, là. Genre, fucking! Là, le lendemain, c'est mort. C'était quoi qui était arrivé? C'est un affaire sur Twitter, genre, elle s'est faite intimider sur Twitter, elle a envoyé plein de menaces puis elle s'est suicidée, là. Puis là, genre, ce que je trouvais fucker, c'est le lendemain qu'elle s'est morte, tu avais des vidéos sur Porn Lab qui étaient comme hommage à cette fille-là. C'est juste plein de scènes de cul d'elle. Puis je come chante tout. Tu sais quoi, c'est hommage-là? Ah ouais! Arsois comme ça! C'est pour toi que je fais ça, c'est pour toi! Imagine ces pauvres parents debout puis qu'ils disent on va regarder l'hommage à notre fille puis là, ils s'installent dans le salon. Ah ouais, ah ouais. C'est juste des Français qui sont comme non, mais c'est pas le même hommage! Rip, rest in penis. Let's go! C'est peut-être ça qu'ils jouaient au salon funéraire aussi. c'était peut-être de ta vidéo. Vous avez vu ça? Il y a un rapper français qui a copié un des refrains. En tout cas, il ressemble en maudit à La Claire Ensemble. Non! Ouais! Je sais pas, c'est pas son nom, mais tu sais, dans la chanson La famille de La Claire Ensemble, tu sais, dans le refrain, c'est la famille, la famille, la famille, la famille. Tu sais, ils font... C'est un bout-là, bien, c'est quasiment exactement la même affaire, tu sais. Ah, ouais! Ouais! Il est arrivé sur HHQC. Je check bien, je suis abonné à la page, tu sais, je check tout le temps toutes les... Attends, je vais checker ça, HHQC. OK, ça met-tu longtemps, là, tu sais? Non, 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 j'ai vu ça, genre, avant-hier. Hum... Attends, je trouve pas ça, moi. Mais, ouais! Puis là, je trouvais ça drôle, t'sais, puis c'était ironique, c'était encore... Un français? Un français français. Ha, ha, Wow! Ah ouais, c'est chien, ça. T'sais, après copie comique, en humour, c'est rendu au hip-hop. C'est dégueulasse. Je sais pas si le gars, il est bien, bien connu, par exemple, là. Je pense que, ouais, ou sinon, je pense pas qu'il en aurait parlé. Je pense pas qu'il en aurait parlé. T'sais, OK, moi. Mais ça, tu peux pas t'en sauver longtemps à faire ça. avec l'Internet, là. C'est ça. On peut pas t'en sauver longtemps, là. T'sais, il y a tout le temps quelqu'un qui va aller dénoncer. Ah oui, c'est... OK, attends, OK. Non, c'est sûr et certain. Même que, des fois, je trouve qu'il y en a qui sont un peu freak-out pour absolument rien. Ouais. T'sais comme, hey, t'es utilisé la même affaire. Bon, mais Chris, ça se fait avoir flash, là, aussi, en même temps. Ouais. Des fois, ça arrive, là, aussi. T'sais, comme moi, le podcast, Jerry C. Pot, t'sais, c'est comme, genre, ma face en cartoon, un peu fuck-up de même. Ouais, il pense que c'est comme le stream? Non, 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 non. Avec un rond alentour, avec ma tête qui sort. Puis, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour faire, hey, on a la même affiche, puis on a, semble-mment, le même titre, t'sais. Puis, je m'en vais checker, puis c'est vrai que ça ressemble, t'sais, les Looney Tunes, faisaient ça sacrément, t'sais. Ouais, ouais. Ça, je faisais comme, OK, mais regarde, ça te dérange plus? Il est comme, non, non, je veux que tu le saches pour que tu me dis que je t'ai copié ou un enfant de même. Je suis comme, regarde, ça me dérange pas, là. Chris, c'est une soirée d'humour, moi, c'est un podcast, puis moi, ça va sûrement... Ah, c'est une soirée d'humour. En plus, tabac. Ben là, ben là, come on, come on. C'est ça. Il ne voulait pas qu'on aille de marre dans nos plans. Toi, ça t'avait-tu fait chier, Yann, le stream en France? Oui, oui, ça m'avait fait chier. Ouais, ça m'avait fait chier. Parce que, parce qu'ils ont vrai... Moi, ce qui m'a fait chier, c'est que, tu sais, ils ont dû vérifier parce que, sinon, ils auraient acheté le .com, puis ils auraient pris, ils auraient pris le Twitter, tu sais. Puis, en fait, tu te comptes, là, ils se sont arrangés autrement, tu sais, ils ont pris un autre, tu sais, le stream FR pour le Twitter. Fait que, je le sais qu'ils ont exploré, qu'ils m'ont trouvé, qu'ils ont décidé d'y aller avec ce titre-là. J'ai fait comme, ah, ils sont des mardes. Ça t'il me semble, on est pas mal dans le même domaine. Tu sais, eux autres, c'est le streaming, puis moi, c'est le streaming puis la création de contenu. Fait que là, j'étais un peu, au début, j'étais un peu insulté de ça, puis après, j'ai fait comme, ah, fuck it. Ça t'il me dérangeait plus. Je les ai contactés pour leur vendre le nom de domaine puis le compte Twitter. Puis, il était intéressé, mais pas plus que ça. Fait que j'ai fait un manqué. Je vais regarder. Combien? Combien? Ah, j'ai même pas mis de prix, je le sais pas. J'ai dit, ah, OK. J'ai dit, faites-moi un prix. Moi, de toute façon, ça s'appelle plus le stream, c'est le Daily Buffer Podcast. Oui, oui. Le stream, ça va être autre chose. Puis, il a dit, OK, on va te revenir. Puis là, il m'est revenu puis il dit, ben, toi, fais-moi un prix. Puis, je vais être comme, ah, ça me tente pas. Ça me tente pas de m'ostiner puis de négocier. Je suis pas bon de négocier. Fait que, je lui ai dit, si jamais ça vous intéresse encore, venez-moi avec un prix puis on va s'arranger. Fais-tu essayer de leur vendre crapule? Crapule? Fais-tu essayer de leur vendre le nom crapule sur Instagram? Fais-tu quand tu vas changer ce stu nom? Bientôt, là, Chris, c'est parce que j'ai essayé, j'ai cherché Ian Theriot, il est pris puis là, je sais pas quoi prendre, astille. Je te lâche pas avec ça, hein? Je veux pas Ian Theriot, je veux pas Ian Theriot, c'est 647 puis, tu sais, je veux, je sais pas. Y.thériot. Je vais peut-être trouver mon branding, ça va peut-être être genre, élite, quelque chose. C'est drôle. Ouais. De quoi qu'il, l'élite Theriot, c'est drôle. Élite Theriot, genre, tu sais, genre, moi. toi et Kervis, tu sais, qu'est-ce que tu penses avec toi? Moi, je flatte mon poussi. Es-tu bien, es-tu bien occupé? Ouais, moi, je suis fucking occupé, là. Moi, mon horaire, il a pas vraiment changé, là. Sauf que là, les podcasts sont en vidéoconférence, celui d'être chez nous, c'est la différence. Puis, ça va-tu bien? Moi, ça va super bien. Ouais. J'ai fucking de vente de marchandises, le monde, t'en comme bon, j'ai deux semaines de congé, m'a acheté. Tout le monde a acheté fucking the shit. Ah, ouais, OK. Ah, c'est cool. Toi, qu'est-ce que tu attends pour faire une boutique en ligne? Je sais pas, man. Ben là, j'aurais le temps, je pourrais le faire, man, mais... Mais tout est shut down, tu sais, fait que même, tu sais, j'ai comme pas assez de linge ici pour pouvoir le faire. Mais tu le fais avec ton inventaire que tu as déjà. Ouais, je pourrais le faire, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, tu fais juste changer l'inventaire, what the fuck up, tu me disais que c'était bien payant. Moi, c'est bien payant. Ben, c'est sûr, est-ce qu'il engage les enfants du Néphal? Attends, on va te dire, c'est combien? On va faire un petit exclusif. Hé, Yann, il m'a donné de la marre de m'emmener parce qu'il était pas assez payant, mon affaire. Mais là, tabarnak. Il gère ça, six pièces par pièce, il va porter ça à post-office. Non, Jer. Ah ben oui, moi aussi, je fais ça. Mais tabarnak. Mais comment tu fais par... Year to date. À date, j'ai combien, moi? Ah, c'est pas beaucoup. Comment tu fais par pièce de linge, tu sais? Combien je fais par pièce de linge? Ouais. Ouais. OK, check. Mettons, on va checker l'année passée, combien j'ai eu en vente, OK? OK, l'année passée en vente, en 2019, j'ai fait 58 000. Tabarnak. Ça, c'est les ventes. Ça, c'est les ventes, c'est pas mon profit. C'est pas brut dans tes poches. Non, on brut dans mes proches, c'est peut-être la moitié. Ouais. Après ça, puis après ça, c'est les réinvestissements. Ouais, c'est ça, parce que toi, avec l'argent que t'as fait, il faut que tu te rachètes. Il faut que je me rachète. Fait que tu sais, mettons, genre, mettons, je dépense 5 000, OK? Ça, en tout, ça va me rapporter peut-être, en tout, ce qui va me revenir de brut, ça va être 10 000. Donc, on entend, là, j'ai remboursé mon 5 000, fait que j'ai un autre 5 000 dans mes poches qui est à moi, mais là, j'ai remboursé ma marchandise, là, il faut que je rachète de la marchandise, fait que là, je redépense le 5 000, tu comprends? Fait que ça fait toujours un petit cercle de même. Ouais. Parce que ton salaire, dans le fond, c'est pas tant que ça, il faut que tu te le mettes un petit peu de côté, un petit peu de côté, par-ci, par-là. OK. C'est ça, là. Oui, ça marche quand même très bien, là. Fait que moi, je faisais, je faisais genre 5 piastres par chandail, tu sais. Après m'avoir remboursé, puis remboursé ma... Fait combien? 20. Tu fais 20 piastres par chandail? Ben oui. Les chandails, ils me coûtent genre 9-10 piastres, puis j'ai 20-30. C'est ça, j'essayais de dire à Jared, crée 5 piastres par chandail, ça vaut pas, tu te le trouves que tu donnes ta barnaque. 5 piastres, pas beaucoup, d'une. En plus, à 5 piastres, d'où, t'enlèves tes taxes là-dessus, t'as le gouvernement qui va t'en prendre. Ouais, mais là, je viens de commencer ça. tu te comptes? Fait que... T'sais, moi, c'est pour ça. Là, je sais que le monde va passer de ses crossers à 20 piastres, mais t'sais, c'est parce que j'ai fait pas tant... J'ai un bon contact aussi. Un bon contact, puis c'est du travail, là. Ah non, c'est moi, c'est ça que je vends principalement. C'est ça, carrément, quasiment ma job. Parce que les vidéos YouTube, ça doit pas être un gros. Ah ben non, les vidéos YouTube, c'est pas beaucoup, c'est genre 1 000 piastres par mois. Puis tu peux pas bien être fier non plus sur des grosses collaborations, là-dedans, c'est ça. Moi, je suis pas influenceur, fait que j'ai pas de placement de produits, moi. Fait que t'enlèves déjà ça, là. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui font des placements de produits, puis des placements de produits, ça paye beaucoup, là. Non. Puis en même temps, c'est pas comme si tu t'en caches aussi, non? Non, 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 dude, non, là. T'sais, gros, tes chiffres, tes audits, on a même pas eu besoin de te tirer vers du nez. Non. Non, ben ça, c'est parce que ça me tentait, là, j'ai bu, là. Non, OK. Demain, il va m'écrire, « Ouais, veux-tu couper de la fesse, s'il te plaît? » Non, non, j'ai pas l'écrit, ça me dérange. Je pense que j'ai déjà parlé à un moment donné, là. Mais ça, c'est l'année passée, là. Si tu veux checker, vraiment, mes chiffres les plus intenses, là. Tu vois, ça, je l'ai pas fêté, mais j'ai célébré mes 100 000 de ventes, là. Ça, je suis content, là, moi, je regarde ça, puis je suis comme, Chris, quand j'ai lu mon compte de banque, ça fait de pas, Je suis comme, c'est l'argent-là, il est rendu. Mais tu sais, en même temps, dude, c'est comme, t'es un peu la preuve vivante de, tu sais, quand tu t'occupes de ton fan base, puis tu sais, pas juste que tu vois comme des chiffres. Tu sais, quand tu vois vraiment comme des êtres humains, puis tu les aimes vraiment, tu sais, comme, moi, je relate avec toi en tabarnak là-dessus, parce que, moi, quand je fais mes lives, je vous aime, je vous aime, puis genre, ça peut durer genre 5 minutes de même, là, qu'à quel point que j'ai dit. Ah bien oui, il faut, là, il faut que tu leur dises. Puis j'ai eu, j'ai eu 200 $, tu sais, moi, je suis super content, mais tu sais, imagine toi, j'avais 18 000 $. Non, c'est hot. Moi, en plus, j'ai commencé le, voyons, le YouTube membership, là. C'est quoi, ça? C'est, il va te le montrer. À partir de 100 000, ça, je pense. Non, oui, c'est à partir de 100 000, mais moi, je l'ai eu avant parce que j'ai contacté l'employé, voyons, le contact YouTube que je t'ai dit, Yann. Oui. Tu sais, qui t'a aidé, là. Oui. Mais moi, je l'ai contacté, puis j'ai dit, d'où de moi, mes vidéos sont toujours démonétisées. Fait que tu sais, tu pourrais-tu genre me le donner en avance? Moi, je l'ai eu quand j'ai eu 50 000, mettons, 50-60 000. Tu sais, je vais te montrer, c'est quoi? Attends, je vais te faire un share screen. C'est, excusez-moi, tu vois juste le chat. Ça, c'est le petit bouton qui est là, genre rejoindre. OK, puis ça, ça fait quoi? Ça, c'est exactement Patreon, mais sur YouTube. C'est Patreon, mais sur YouTube. OK, puis ça, ça fait-tu vraiment de quoi? Bien là, là, je l'ai commencé, puis là, tu sais, j'ai 100, mais tu sais, je vais me donner en perspective, j'ai 135 membres, mais tu sais, YouTube, ils prennent 30% de part, fait que c'est quand même déjà beaucoup plus que Patreon. Tu sais, ça m'a revient à peut-être 200 par mois. C'est quasiment plus que Patreon. Ben, c'est quasiment plus, puis en plus, eux, c'est en US, puis pas en Canadien, tu sais. Fait que c'est, tu sais, quand tu as une pièce US, mais Patreon, c'est en US, c'est une pièce US, mais là, c'est une pièce Canadien. Ouais. Mais tu sais, là, j'ai commencé à faire ça, ça donne une autre source de revenus supplémentaires. Mais ça masse. Tu sais, une pièce, il y a genre 15% de rabais sur la marchandise. À trois pièces, tu as accès aux vidéos en avance plus une version uncut qui, dans le fond, je ne fais juste pas de montage, je fais vraiment juste prendre la vidéo RAW puis je la publie, tu sais. Ah, il y a des autres qui aimeraient ça comme à long prendre un peu de la plateforme de Patreon puis l'amener tout de suite sur YouTube. Ben, eux, ils ont commencé à faire ça, ça, c'est comme dans la grosse, le gros combat des plateformes, tu sais, YouTube, quand ils ont sorti le live, c'est pour faire compétition à Twitch. Quand ils ont sorti ça, c'était aussi pour faire compétition à Twitch parce que tu le faisais en live. Tu sais, tu as des emotes, tu as des affaires. Mais là, ils ont racheté des tiers comme pour faire compétition à Patreon parce que là, tu peux mettre ça dans ton feed, tu peux mettre plein d'affaires. Mais en même temps, c'est-tu qui se tient dans le pied à mettre des estides censures? Tu sais, comme moi, je l'ai vécu à trois reprises cette semaine avec la pandémie. Tu sais, à chaque fois, tu dis le mot en C. Ouais. C'est ça, je me suis fait démonétiser deux fois. Puis là, je le faisais manuellement. Puis après ça, finalement, je le gagnais. Tu sais, je n'ai rien perdu. Puis une autre fois, c'est arrivé avec N-Word. Parce que dans mon live, je comptais une blague que Doug Stano, puis il disait qu'il aimait beaucoup dire le mot N-Word. Parce que je l'explique là-dedans. Puis je me suis fait démonétiser. Puis encore une fois, je l'ai contesté manuellement. Puis j'ai gagné le point. T'es chanceux en plus, en ce moment, c'est les robots qui font ça, c'est même pas un humain. Ah, là! Pour... Oui, ils l'ont annoncé parce que là, à cause du coconut juice, ils ont plein dans le poyer qu'ils ne peuvent plus aller travailler. Donc, ils ont carrément dit d'autres, c'est l'algorithme qui va s'en charger, c'est les robots. Ah, oui! Oui, puis on va dire, on a envisé les gens, ça se peut que ça ne soit pas parfait parce que là, on a slacké beaucoup de monde qui faisaient la modération de ça. Puis on a tous confié ça à des robots. Ça se peut que... Mais d'après moi, mon guess, c'est qu'ils vont revenir... Quand ça va revenir, ça ne reviendra plus avec des humains. Ils ne reengageront plus même. Ah non, moi, je pense qu'ils vont juste faire OK, t'es chill, on regarde ça de même. Oui, exactement. Parce qu'ils se préparaient pour ça. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Oui, ça leur fait moins de job en plus. Oui. Toi, t'as-tu réussi à m'utiliser des affaires, Jared? T'as réussi, tu sais? Ben, Yann, il m'a un peu forcé le cul aussi. Je l'ai appelé. Ben là, Chris. Il m'a... Il m'a... C'est facilement... 500 piastres avec ça. Ben, oui. C'est un mot site, je vais avoir peut-être 500, tu sais, fait que... Avec les podcasts, là. Oui, avec les lives, surtout. OK, oui, non, c'est ça, là. Parce qu'ils mettent tout ensemble, je pense, ça. Oui, ils mettent tout ensemble, exactement. Fait que c'est ça, ils vont... Ben... Ils vont me donner ça environ, peut-être environ 500 piastres. Moi, je suis content. Chris, moi, il faisait gratis mes lives. Tu sais, moi, c'est juste d'être en... avoir une relation avec ma communauté, puis d'avoir un contact avec, d'essayer de les divertir en buvant, tu sais. Moi, j'aime ça me fouler, fait que je peux le faire avec du monde que j'aime, c'est encore plus. Ben oui. Tout le monde, tout le monde commence à découvrir les fonctions live shows, c'est drôle. Moi, je pense que c'est le cas qui va... qui va rester... Moi, je pense pas. Je pense que le monde va faire... On retourne dans mes shows, là. C'est parce que le monde fait des lives parce qu'ils n'ont pas d'autre chose. Il y en a qui vont se laquer dans deux... D'ici deux semaines, il y en a beaucoup qui vont se laquer. C'est ceux qui font pas ça pour les bonnes raisons, ils vont se laquer. Ouais. C'est ceux qui font ça, genre... Parce que, tu sais, il y a Louis T qui a mis un long post qui expliquait pourquoi que... Tu sais, il disait, les premiers jours, j'étais comme astille, j'étais eager de me partir un projet. Puis moi-même, j'étais là, hey, it's your time to shine si t'es un créateur de contenu, là. Parce que les émissions vont se laquer, il n'en tourne pas d'autres pour l'instant, ils font pas d'autres tournages. Ça fait que le contenu, tu sais, ça va s'effriter, il reste net, tu sais, il n'y a pas de cinéma d'ouvert. Non, il n'y a pas de salut bonjour. Salut bonjour, qu'est-ce qu'on fait sans salut bonjour? C'est salut bonsoir, tu sais, c'est quoi ça? New, mon Gino, je suis non, t'en parvenant. Ça fait que, tu sais, puis il y a bien du monde qui ont décidé de se lancer rapidement, mais il y en a, je pense, tu sais, comme Louis T, il avait une réflexion, il disait, je me suis pitché, alors est-ce que j'y ai pensé puis je pense qu'il ne le faisait pas pour les bonnes raisons, fait qu'il a fait, ah, il a abandonné ça pour tout de suite, il va y réfléchir à la place, tu sais, parce que, mais, tu sais, quelqu'un qui aime ça, c'est ton temps pour châner, mais si tu fais ça pour châner, ça ne marchera pas. C'est le temps de faire les TikTok, c'est le temps de faire les TikTok. Moi, moi, celle-là, il va rester, même. Moi, la vidéoconférence, j'aime ça, j'aime ça, ça me fait moins d'ouvrages, on dirait. Oui. J'aime bien cette version-là de, hey, juste des chums, je n'ai pas fait de temps de recherche, on fait juste là parler, on niaise puis on se laisse aller là-dedans. Ça, j'aime vraiment ça puis je pense, je m'attends, tu sais, quelqu'un que je veux recevoir puis que je ne veux pas l'avoir en vidéoconférence, tu sais, lui, je vais l'inviter chez nous puis je vais faire un WhatsApp, tu sais, fait que genre, j'aimerais ça peut-être faire comme peut-être un WhatsApp par semaine ou par deux semaines, faire plein de vidéoconférences de même avec du monde. Il va être disponible quand, lui? Je n'en ai aucune idée. Tu sais, en ce moment, c'est sur mon Patreon parce que je veux leur donner du contenu. Moi, il me reste encore des épisodes en banque, tu sais. Oui, c'est même. Tu sais, je pourrais être dommage, tu sais, j'aurais pu me poigner le cul pendant encore un autre deux semaines facile. Je ferais ça faire comme un tabarnak, même le gros ici. Non, c'est ça, là. Fait que, puis tu sais, tu sais, moi, il y en a qui pensent de même, mais tu sais, moi, je ne pense pas comme ça. Tu sais, j'aurais été correct pour le mois, là, tu sais, parce que j'avais rempli pas mal mon mois de mars. Tu sais, j'aurais pu juste comme commencer à toutes les taper puis à les garder. Puis là, pour le prochain mois, là, j'ai sorti tout pour gagner du monde, mais moi, je m'encore en liste, là, j'aime mieux remplir puis que le monde soit content puis satisfait puis être transparent. Oui, Tu sais. Moi, j'ai commencé à poster des blogs sur mon site web, mais les blogs du show. Quand je sors un show, je le poste en blog. En lecture? Non, genre un blog. Tu arrives sur mon site web puis c'est un blog. Mais un blog, ce n'est pas de la lecture, là, c'est-tu? Non, 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 c'est juste les liens, Check, moi, je vais te le montrer, là. Regarde, juste pour être sûr. Ah, OK, OK. Tu arrives, là, mettons, tu arrives, là. Ouais. Tu le fais dans quoi, il est dans quoi, c'est un WordPress? Moi, mon site web, c'est Shopify. C'est Shopify. C'est en liquid. C'est ça, le nom du truc. OK. Ça va-tu bien sur Shopify? Ça va super bien. Check, si tu arrives là, regarde, c'est ça, genre un blog, genre. Tu t'appuies dessus puis c'est un blog. Ah, Chris, c'est nice, ça. T'as la version audio puis t'as la version sur Balado Québec, là. Pour moi, c'est un site web, ça. Ouais, c'est un site web, mais c'est un blog, là. Je ne suis plus assez dans le game, mais c'est ça. Ouais, mais c'est le modèle, c'est genre, dans le fond, j'écris un article, comme si j'écrivais un article. Mais c'est juste que c'est comme ça que je le fais. Ah, merde. Moi, je trouve que c'est le meilleur des mondes, ça. Ah ouais, je trouve que ça va bien, là. On ne t'entend pas. Ouais, je trouve que ça va bien. Ouais. Je ne sais pas, c'est plus, je l'ai fait parce que, tu sais, j'ai regardé mes vues, il n'y a pas tant de monde qui vont voir ça sur mon site web parce que je peux le voir, OK, c'est le monde qui est ici, ils vont voir. Mais je le fais plus pour ça, là. Ben ouais. Je veux tout le refaire, mon site web. Moi, je veux... Ah ben moi, j'aime bien que je peux faire, mais moi, je peux faire, c'est 30 pièces US par mois. OK. D'hébergement. J'avais pensé peut-être à... Parce qu'il y a bien des affaires que j'aime de WordPress, mais Chris, c'est tout le temps sous attaque, tu sais. Fait que j'avais pensé à aller avec Squarespace, je me suis dit, si j'étais capable de me pogner une commandite de Squarespace, tu sais, eux autres, c'est ça qu'ils doivent offrir en premier à leurs influenceurs, tu sais, un site web gratuit. Tu peux me pogner ça, là. J'aimerais bien... Mais ça, c'est quoi? C'est des serveurs, dans le fond? C'est des plateformes. Fait que t'installes WordPress sur ton site, sur ton hébergeur. Ton hébergeur, il te donne l'espace. OK. Là, tu peux installer WordPress, puis c'est comme... C'est super facile d'utilisation pour celui qui crée le blog. C'est... t'as plein de templates pour ceux qui vont le lire, tu sais. Je me fais de la merde, là. C'est tellement compliqué comme truc de... Moi, ça m'a pris fucking longtemps à faire le mien. Ah ouais? C'est tellement compliqué, Faut que tu rajoutes des add-ons. Genre, le codage, c'est tellement... C'est tellement, genre, fait de façon où est-ce qu'ils veulent pas vraiment que tu travailles dessus que si tu veux changer une couleur, il faut être dans le coding pour changer la couleur, genre. Ouais, ouais. Cherche le code de la couleur de ta barre. Ouais, ouais. Ouais, c'est-tu toi qui l'a fait, Kev? Moi, c'est moi qui l'a fait. God, yeah, c'est... J'ai fait ça quand je suis chez mes parents, là. Ça a pris 2-3 jours, là. Pendant que ta mère faisait le lavage? Ah ouais, la main, la main... Toi, ça, c'est une affaire que j'ai remarquée, c'est vraiment... C'est très différent, sûrement parce qu'on n'est pas dans la même génération, tu sais. Moi, quand je suis chez mes parents, quand j'ai pris un depuis le reste de lit, il fallait que je travaille chez mes parents, tu sais. Puis, tu sais, moi, je travaille, je travaille, je travaille. Quand je suis mordi, je travaille. Mes parents, ils comprennent pas le je travaille. Fait que, mettons, genre, mon père, il est en train de pelleter dehors. Fait que, hey, Kevin, viens m'aider. Je suis comme, je travaille. Hey, viens m'aider, c'est ton ordi, viens-t'en. Non, dude, je travaille, man. J'ai des shit à faire. Je ne fais pas prendre de break pour aller fucking pelleter, là. C'est un... Ça a été la même... C'est un petit enfant roi, tabarnak. Je n'ai pas envie de finir à 11h le soir parce que j'ai pris le temps d'aller pelleter. Soin, non, puis va pelleter, carrice. Ça a pris un petit peu de temps, ma blonde, de comprendre ce concept-là aussi. Tu sais, quand tu enles le matin, le gars, il est assis en robe de chambre devant l'ordinateur. Tu reviens le soir pour souper. Il est encore devant l'ordinateur. En robe de chambre. Oui, puis il crie, puis genre, le logo de Superman, tu sais, des fois, c'est dur à comprendre que tu fais du contenu puis que tu es en train de monter de quoi, tu sais. Tu as l'air d'un gars qui trippe à parler devant la caméra, mais tu sais, c'est bien plus que ça que tu es en train de te monter. Oui. Puis ça prend du temps aussi, tu sais. Oui. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ta paye ou si tu as fini ton coding ou tes affaires de même que ça fait que c'est moins une job pour autant. Mes parents, j'ai remarqué que mes parents, ils ont été fiers de moi de deux façons différentes, complètement différentes. ma mère, elle, elle a été fière la première fois que je me suis fait te reconnaître dans la rue. Là, dans sa tête, elle a fait, oh mon gars, mon fils, tu es une vedette. Mon fils, tu es une vedette. Puis là, il est devenu fucking fière. Mon père, lui, mon père, il n'a pas arrêté de me dire, hey Kevin, tu fais une job, tu peux venir travailler pour moi et tout. Il a dit ça pendant un an et demi. C'est là que j'y monte mes chiffres de vente de site web. Puis là, il s'est fermé à gueule puis il a arrêté de m'en parler puis là, il était fier. C'est quoi qu'il fait ton père dans la vie? Mon père, c'est un boss dans une usine qui fait des vitres. C'est un superviseur, genre, il voyage un peu partout dans le monde. Il dit, mettons, genre, quand il y a des buildings, il y a un building qui se construit mais il y a des vitres partout dans le building. Moi, j'étais le vitrier avant. C'est ça. Lui, c'est un des big boss qui va aller en Italie pour signer un contrat avec une tour pour faire les vitres dans le tour. Fait que c'est un représentant juste qu'il préfère envoyer le boss qui sait exactement de quoi qu'il parle tout qu'un vendeur. OK. OK. Ah, c'est cool. Puis toi, tu ne voulais pas aller travailler là? Ah, fuck off. Je ne voulais pas aller travailler dans la vie. C'est quel poste qu'il t'a offert? Je ne sais pas. Non, il m'a juste dit viens travailler pour moi. Il n'a pas dit quoi. J'aurais sûrement fait une job de marbre. Tu sais, il te donne de quoi genre comme préposé sanitaire de tes poignets à nettoyer des big boss. Moi, je suis comme, je veux juste gueuler dans un micro. Je gueule après les vidéos. Envoie un micro puis il te donne un siphon. C'est comme... Oh, man. C'est que c'est... Hey, Ian, je veux savoir, toi et ton podcast, as-tu de la misère de trouver des sujets ou ça se passe bien, ça? Bien, c'est en ça que j'ai de la misère à me trouver des sujets. C'est juste coronavirus tout le temps. Oui, tu sais, puis là, moi, j'aime ça quand je peux m'en moquer, quand c'est drôle, quand c'est... Mais tu sais, comme les premiers, c'était sérieux, mais en même temps, c'est ça que je vivais. Ça fait que c'est de ça que je parlais. Mais là, j'essaie tranquillement de me trouver des affaires. Tu sais, des petits bijoux comme P.O. Baudouin, ça, c'est tellement... Tu sais, c'est photo, c'était tellement des petits bijoux. Tu sais, c'est un genre d'affaires. Là, ça, j'aime bien, bien ça. Ou tu espères qu'Alanis fait une autre connerie et qu'il ne faut pas partir de ton pas. Oh! Fait que... Mais sinon, non, ça... Sinon, c'est pas si pire que ça. Faut dire aussi que... Tu sais, si j'ai rien à parler des fois, j'en fais tout simplement pas, tu sais. Bon, sinon, tu es chiant que ça va être clair. Fait que tu peux te le permettre, ça, c'est cool. Ouais. Mais en même temps, ça ralentit ma progression quand je fais ça. Tu sais, quand je me mets à streamer à tous les jours, là, j'ai une progression qui est bien, bien rapide. Tu sais, le monde aime ça. Il te rentre dans une routine et ils font comme, OK, le gars va être là. Il va m'accompagner à chaque jour, à telle heure. Je vais pouvoir partir sa vidéo. Mais c'est tough, par exemple, faire un podcast solo. Tu sais, moi, je le faisais, le Jerry Allen podcast sur mon Patreon. Ouais. Tu sais, genre, juste parler, maintenant, de ma vie. Puis, man, c'était quand même me demandant. Oui, c'est ça. Je peux tout le temps trouver de quoi à jaser, mais qu'il soit intéressant. Tu sais, c'est un autre... Tu vas te répéter aussi quand t'es tout seul. C'est pour ça qu'il n'y en a pas gros. Tu sais, il y a moins, il y a, tu sais, mettons, des podcasts solos. Il y a moins, il y avait Alain qui en faisait une fois de temps en temps. Mais sinon, des one-man bands, il n'y en avait pas beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, le downside de ça, c'est que, le downside de ça aussi, c'est que, tu sais, tout le monde a des invités. Moi, je n'ai pas d'invités. Fait que, tu sais, je ne peux pas, je n'attirerai jamais la crowd, admettons, de France d'amour ou de maire de Laval. Tu sais, parce que je suis tout seul. Fait que tout est basé sur... Maire de Laval! Tu sais, fait que je ne peux pas, je ne peux pas me faire découvrir à part par le monde. Tu vas parler de toi, Jean. Oui, tu sais, fait que, tu sais, tandis que vous autres, c'est le fun, parce que là, tu sais, admettons, tu as 400 personnes qui sont venues écouter pour France d'amour, puis là, ils ont découvert Ger Alain, bien, ils vont peut-être rester, tu sais. Fait que ça fait une progression qui est plus lente pour moi, mais en même temps, je suis tellement en bain, tu sais, je peux partir ça quand je veux, je n'ai pas de rendez-vous à donner à personne. Oh! Ça, c'est la merde! Ben oui, ben oui, faire agencer les agendas, j'ai tellement de, tu sais, j'ai tellement de respect pour vous autres, tu as trois bières, tu sais, Michel, il faut qu'il boucle le monde. Moi, je n'ai pas ça, tu sais, là, je passe ça. Il est 11 heures, bon, ben, Christ, ça me tente, à 11 heures et demie, on est en ligne, puis c'est parti, tu sais. Ah, exactement, tu peux suivre ta propre horaire, ça, c'est le fun en tabarnant. Moi, je t'avoue, c'est ça que, tu sais, même si on a des invités en ce moment, mais tu sais, c'est quand même simple vu que c'est la pandémie, tu sais, tout le monde est bien plus lousse, je t'avoue. Ah, ceux qui disent sont trop occupés, tabarnak, là, donne-toi du jus, est-ce-tu. Alex Roof m'avait dit ça la semaine passée, j'ai fait, ben, qu'est-ce que t'as de temps, est-ce-tu, t'es tout le temps en chasse avec ton chat, là, par exemple. Hé, moi, ça fait quasiment un an, est-ce-tu, que ça reporte les shows. À chaque fois, on a des dates décidulées puis ça reporte tout le temps. Avec Roof, ça fait 4-5 fois qu'on a reporté la date. Mais c'est vrai qu'il est occupé en Christ, le gars-là. Je crois. Mais en ce moment, je fais, gros, t'as-tu tant quelque chose en ce moment? Qu'est-ce que tu fais aussi? Christ, il show up qu'il a reçu du fit menu, là. Christ, on revient, là. Mais c'est parti au nouveau podcast, le Roofcast, où on apprend de même. C'est bon, en plus, je l'ai écouté, il était avec sa blonde puis c'était bien bon le premier épisode. Ouais. Ah, cool. Bon, frère, j'écoute ça. Tu sais qu'il a fait des pranks? Ça, c'est encore moins qu'il va être bon là-dedans. Ouais, ouais. J'en ai vu un, il m'a fait rire en Christ. C'était quoi? Ouais, il dit rien. J'en ai vu, il m'a fait rire en Christ. Non, parce que je veux pas, je sais pas, je veux pas dire le punch chez ceux qui veulent... Ah, OK, ouais, dans ce cas-là. Mais c'est que dans le fond, il fait des prank calls sur du monde qui fait des offres sur Kijiji, tu sais. OK. Il m'aille ce monde-là et tu sais, sans dire le punch, il parle du coco juice. Ouais, du coco juice. Tu sais, il fait... Puis il joue très bien les petits idiots qu'il catche pas, là, tu sais. C'est quand même que moi, ça me fait rire. Moi, c'est mon genre d'humour, ça, tu sais. Hey, Yann, si je vais te parler, je t'avais pas rejasé de tout ça, mon show au Café Clopote. Ouais. Comment t'aimais ça? J'adorais ça? Ouais. Tu veux dire, pas l'autre côté, là, juste au Café Clopote. Non, non, je parle, moi, c'est ça, au Club Soda, pas au Club Soda, au Café Clopote, hey, d'où, c'était un peu broche à poing, là. Non, non, mais c'était le fun en crise, c'était bien. Ouais, c'était cool, mais genre, c'est comme si t'étais un party de salon. T'sais, on était tous là en train de se souligner. Y'a-tu bien du monde? Il y avait une soixantaine de personnes, fait que c'était, c'était vraiment le fun, pour moi. Il y avait un style de belles vibes, ouais. Mais, ça a été mon dernier, ça a été mon dernier, mon dernier, mon dernier show, puis ma dernière, disons, ma dernière foule, ma dernière, mon dernier party de gang, là, après ça, c'était comme, loin des humains. Moi, c'était chez mes cours à l'ANH, on m'a été annulés, là, j'ai été remboursé. Ah, ouais? Oui. Moi, je faisais des cours de soir. Pour moi, t'as été remboursé, mais... Ouais, au moins, mais j'aurais voulu continuer, là, j'avais écrit un numéro, j'avais rien d'ordre de le pratiquer. C'était quelle, c'était... présentation numéro? Ouais, présentation numéro. OK. Avec qui? Mario Bélanger, puis j'ai oublié, c'est qui l'autre? Christiane Vien? Je pense, oui, je suis pas sûr. OK. OK, là, il y avait deux cours, elle. Il y avait un autre dude avant, Roger ou Robert, je sais pas trop. Ah, oui! Oui, Robert, il fait des portraits, il peint des portraits de... Je pourrais pas te le dire, man, j'étais mal à chier, là. Non, je l'ai eu. Je me souviens juste plus sur l'équipe. Mais, all right. Moi, ben, tu l'aimais-tu, le cours? Moi, j'aimais ça, là, parce que ça me dégourdissait, dégourdissait un peu à faire les shows, là. Surtout, ça m'a vraiment rendu plus à l'aise, parce que, tu sais, j'ai fait des cours pendant 4-5 semaines avant qu'il soit un shutdown. Là, après 4 semaines à aller devant une classe puis à faire des numéros, après ça, j'ai été dans un bar où est-ce qu'il y avait genre 5 personnes puis je me suis senti à l'aise. Je suis comme, oh, c'est comme un cours, maintenant, on va pratiquer des jokes mon corps. Ça, c'est bon, man. Ça m'a vraiment permis d'avoir ça parce qu'avant ça, ça m'est déjà arrivé devant une foule de 4 personnes puis je ne l'ai pas filé. Ouais, tu gérais mal ça. Ouais, là, je l'ai bien géré, tu sais. Tu sais, je fais des jokes vraiment trop trash puis il y avait 4-5 personnes puis j'étais le premier à embarquer sur scène puis je fais comme, OK, la gang, on va passer au travail de malaise ensemble. Let's go. Comment tu avais aimé ça, toi, au bordel? Ah, j'ai fucking aimé ça. Moi, j'ai fucking aimé ça, là. Là, je travaille sur un autre number que je veux faire, un autre... Je le ferais peut-être au bordel, mais je ne suis pas sûr. C'est sur le ASMR. Faire du ASMR sur scène. C'est quoi, ça? C'est le monde qui font genre « Comment ça va, toi, ça va-tu bien? OK, la gang, on va relaxer ensemble. Ah, ouais? Tu sais, il y en a qui font juste des bouts. Il y en a qui... Je l'ai fait deux fois à date, ce numéro-là pis c'est quand même fucking drôle. Genre, c'est un peu malaisant, c'est drôle, parce que je suis sur scène pis je chuchote pis je fais des bruits avec des sacs de chips. Mais au bordel, au bordel, ça peut marcher, mais je t'avouerais que dans 99% des autres bars, ça fonctionnerait peut-être. Ah, mais hey, moi, j'ai été surpris. À chaque fois, je l'ai demandé, il y a genre au moins 70% de la crowd qui sait c'est quoi du ASMR. Ah, non, non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. c'est parce que moi, tu sais, ma job avant la pandémie, c'était d'être, de faire des shows dans les bars pis dude, il y a tout le temps du monde qui parle. Ah, OK, ouais, je vois. Tu arrives, tu fais, ceux qui t'écoutent vont faire, hein? Ah! Boyelle! Hein? On relaxe, on relaxe. Je commence à faire. Fait que tu sais, au bordel, le monde sont là pour ça, il n'y a pas de... Il n'y en a pas qui sont venus roger, parce qu'il est tout seul, il est tanné d'être tout seul chez eux pis ils essayent de parler à n'importe qui de vivant, hein? Ouais, j'ai hâte d'en faire, t'as même pas idée. C'est-tu que j'aimais ça, là, je trippais au bout? Ah, ouais, fait que là, OK, tout est en manque, là. Ouais, j'étais en manque de scène, mon gars. Moi aussi, j'ai hâte d'en faire, là. Moi, je commence, tu peux partir, là. Ça fait chier parce que j'avais bien des bords de planifié, j'en avais genre 3-4 de planifié avant que tu tombes en quarantaine, là. Ouais, ouais. Ouais. Moi, j'avais, comment ça s'appelle? Ah oui, le club soda. Je vais te demander où est-ce que tu t'en allais avec ça. Hein, ça? Ah, à ma fête, à ma fête. Ta fête, c'était comment? C'est juste ta fête, ça devait être tout? Ouais, ça, c'était ma fête. C'était vraiment la journée même. Ouais. La journée même. Je suis capoté. C'est ça, c'était la journée même, Antoine, ça a été annoncé la journée même. Ouais. Ah, moi, il fallait, je deal ça, j'ai passé la journée quasiment au téléphone à parler à tout le monde. J'ai haï ça à mourir, mais je trouvais ça malade à quel point que le monde était compréhensif puis que le monde m'aimait réellement parce que il est il n'y a personne qui voulait se faire rembourser. Le monde n'a rien de fait. Ah, OK, on comprend, fuck, c'est poche. Bon, on va être là, on va être là à cette date-là. Pas grave, est-ce qui, on va... OK, tu as appelé les gens qui ont le billet. Ouais. tabarnak, t'as pas peur que le monde a regardé ton numéro de téléphone puis ils vont t'appeler? Oh, non, 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 ben, tu sais, c'est sur... Ah, OK, 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 j'ai peur, je t'ai comme Chris. Non, non, ben, non, je n'ai pas mon numéro de téléphone. Déjà qu'il y a plein d'esties de sous-long qui essaient de m'amener. Depuis, l'estie de pandémie, c'est rempli de tout ça. Ah, ouais? Je ne sais pas que j'haïs ça, parce que même des fois, je réponds et je trouve ça drôle, mais il y a plein de monde qui veulent me faire des FaceTime pendant 18 avec leurs chums et ils sont encore... Ben non, ils ont répondu! Ils sont partis, là. C'est comme... C'est comme... C'est pas de merde! Ah, ouais, C'est comme... Je retourne à mes affaires. On retourne me craffer le tremblement de terre, ah, ouais. Moi, je suis tellement... Moi, je suis tellement ça. Un hommage! Moi, je suis tellement sauvage, là. Je déteste même ceux qui... Tu sais, ceux qui envoient un audio, là, tu sais, tu commences... ouais. Là, ils se mettent à t'envoyer des audios, ça te tente pas. T'es dans ton lit, ta blonde adore à côté. Ça te tente pas d'écouter ça, là, c'est comme... Écris-moi l'air, ça te tente pas d'écouter ton audio pis fais ça court, tu sais, Moi, ça dépend de mon humeur, là. Ça dépend de mon humeur. Ça dépend aussi l'historique de la personne. Si je regarde la personne, je vois qu'elle m'a envoyé 18 messages avant. Je suis comme, je ne vais pas te répondre là parce que je sais que tu vas m'envoyer 18 messages dans les prochains jours, là. Ouais, non, non, c'est ça. Si je vois la personne, c'est le premier commentaire qu'elle m'envoie, ever, OK, je suis comme, OK, là, moi, elle répond. tout ce qui concerne sous-écoute, tu sais, il y a-t-il un sous-écoute à soir, là, c'est qu'un prochain sous-écoute. Moi, là, c'est comme, si tu me fais ça, c'est automatique, justement, en sourdine. Pis, tu sais, là, sourdine, indéfiniment, pis à un moment donné, je vais peut-être revenir te voir, pis si c'est, si c'est, si c'est irrelevant, bon, ben, tu fais ça en sourdine. Là, c'est automatique. Ouais, c'est sûr. J'ai pas de temps à perdre avec ça, là, tu sais. Si je répondais à un, faudrait-je répondre à tout. Je passerais juste ma journée à faire ça. Non seulement, tout le monde te contacte pour savoir comment faire un podcast aussi. Ah oui, là, tout le monde, c'est comme, c'est quoi tu utilises? C'est Zoom? C'est OBS? C'est OBS? Moi, je m'excuse, je t'en ai envoyé au moins trois. Joli. J'avais pas la réponse. Je savais pas. Quand je t'ai envoyé, je pense, Dave Godet, pis Marc-Antoine, mon petit changement. Ah oui? Je pense que je t'ai envoyé ces deux-là. Mais je savais pas comment leur répondre parce que je savais pas. Moi-même, je t'écris. Moi-même, c'est parti des fatigants qui... Non, mais tu sais, si c'est un chum, si c'est un chum, admettons, comme j'ai aidé, j'ai aidé, je l'ai aidé, voyons, comment il s'appelle? Dave Godet, j'ai aidé Roole. Tu sais, ça me dérange pas, mais je peux pas, je passerais mes journées à faire ça, tu sais. Pourquoi tu fasses ta vidéo tutoriel que tu disais que tu voulais faire? Tu leur donnes le lien. Oui, ben c'est ça que je vais faire, tu sais, je vais faire ça pour le podcast probablement à un moment donné, mais tu sais, c'est du bon... Je sais pas pourquoi on dirait que j'ai pas l'énergie d'aller là-dedans. C'est pour ça que je fais des projets courts. C'est un site, là, c'est des projets... Il faut que je fasse des projets courts, tu sais, des affaires... Un Daily Buffer podcast, un heure après, tu sais, un heure et demie après avoir commencé à l'enregistrer, c'est déjà en ligne, c'est fini, j'en parle plus puis la journée, tu sais, mais si je me lance dans des projets longs d'enregistrer de quoi, de continuer de l'enregistrer le lendemain, puis là, beaucoup de montage, tu sais, même mes vlogs, j'ai de la misère... Puis pourtant, j'aime ça vloguer, mais là, j'ai tellement pas de sujet. On dirait que je suis juste... Ça me prend des petits projets courts juste pour voir un résultat tout de suite puis donner un sentiment d'avoir accompli quoi le plus instantané possible. Je sais pas pourquoi. J'ai vlogué cette semaine puis callé, c'est que je trouve difficile. Ouais, c'est difficile. Genre, j'étais comme... J'ai une scène que j'étais comme... elle, je la trouve vraiment très drôle. C'est moi, sur le bas de toilette en train de chier puis je me suis fait une pipe avec une pomme puis je me dis oui. Puis la première phrase que je dis, c'est que je comprends pas les vlogueurs à quel point ils sont à l'aise puis je suis comme clairement en train de chier mais pour la vraie, je trouve que je suis pas à l'aise à tourner ma vie à genre OK, là, il faut que je filme ça. Let's go. C'est drôle. Là, c'est sûr, moi, je parle pas de vlog, mais ça me faisait penser à ça. Mais tu sais, Matt Doff, en ce moment, Mathieu Dufault, avec le show Renovirus. Ouais, tous ceux qui sont sur Instagram, c'est comme celui qui pop le plus, là, en ce moment. Il a gagné 30 000 depuis la pandémie. 30 000 abonnés à Instagram. Moi, j'ai regardé, j'ai commencé à m'abonner à ses affaires avant un peu la pandémie puis j'ai regardé, il me fait rire, ce gars-là, il me fait, je le trouve drôle, mais j'ai comme pris conscience à quel point qu'il doit tout le temps filmer de quoi. Tu sais, parce qu'à chaque jour, il y avait tout le temps comme des stories puis des affaires même puis je fais, c'est nice, tu sais. C'est ça, je fais des stories, mais les stories puis un vlog, c'est pas pareil. Non, non, mais pour moi, c'est drôle pour moi. Je fais comme, il y a des... tu tannes aussi le monde, le monde se tannent vite, tu sais. Bien, tu peux pas regarder ce pacing-là longtemps, tu sais, Ah, c'est quand même drôle. Oui. Tu sais, moi, j'ai les views, tous les jours, j'ai le même nombre de views puis des fois, ça augmente selon ce qui se passe pendant la journée. Oui. Non, mais tu sais, vloguer, admettons, tu sais, il y avait des familles, il y a des familles qui vloggaient, il y avait beaucoup de vlogs familiales sur YouTube avant, puis il en reste de moins en moins, tu sais, les daily, tu sais, smile more, là, lui, il en faisait à tous les jours puis tu faisais comme « tavernaque, il me semble que c'est beau, il faut tout le temps t'allumer. » Tu sais, tu essaies de jumeler ça avec ta vie quotidienne puis tu penses que ça va être facile, mais c'est pas tout le temps facile. Des fois, tu n'as pas le goût d'ouvrir la caméra. Là, tu fais comme « j'ai pas de contenu faux, je l'ouvre la caméra. » En tout cas, il y a bien des... Ah, Yann, on t'entend quasiment plus, c'est-ce-tu. Moi, ma limite, c'est un peu ça. Tu sais, moi, aussitôt qu'il faut que je commence à filmer ma vie ou il faut que je commence à mettre ma vie sur... Oublie ça, là. Oublie ça. Je sais que je fais partie de tout ça. Moi, je n'ai que l'Internet et les réseaux sociaux, là. Fait que si je commence à me limiter déjà à certaines affaires, c'est juste « je fais comme... » Oui, des affaires. Des affaires, je fais comme « bah... » c'est tout ce que vous allez avoir de moi, ça va être différent. Un gland, là. Tiens, juste le bout. Si tu veux le reste, va sur mon OnlyFans, tu te calais. Ben, si tu veux le reste, il va y avoir d'autres shit de m'amener, les gars. Je te calais sur mon Patience. À un moment donné, la gang, là. Ouais. Fait que... Ouais. Mais vous autres, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que des affaires qui s'en viennent pour vous autres? Moi, j'aimerais ça retrouver mon énergie puis commencer à faire une série de toiles. Je vais me faire une série de toiles, me faire une expo à l'issue de tout ça, mais je veux trouver une bonne idée pour ça. Tant que je n'ai pas mon idée, on dirait que ça ne me tente pas de peindre pour rien. Sinon, j'ai mon Daily Buffer podcast qui continue. Ah, j'ai... Ah, c'est vrai avec mon chum Dan puis... Vas-tu commencer à faire de la danse? De la danse? Ouais. Avec ton chum Dan? Non, mais on commence un podcast. Ça va s'appeler Angry White Man. ça va être... Tu dirais Angry White Cisgender. Les Angry White Man, ça va être... Ça va... On commence ça cette semaine. Ça va être bien court puis ça devrait être bien, bien le fun. Ah, ça, c'est drôle. Ouais. Et en quoi que ça va être différent de ton Daily Buffer? Il y aura un invité. Le concept auquel on en est venu... Parce qu'eux autres, lui, ce qu'il voulait, c'est faire un peu ce que je fais sur le Daily Buffer, mais moi, je suis tanné de chialer. Tu sais, une fois que j'ai terminé... Tu sais, des fois, je plante le monde puis après ça, je ferme puis je fais comme... Ah, je suis une mauvaise personne. Je suis tanné de chialer sur le féminisme, tout ça. Mais là, à la place, ce qu'on veut faire, c'est genre des chroniques, genre... Tu sais, comme là, on a demandé aux filles sur Twitter c'est quoi le film de filles préféré. On va tous écouter le film, on va faire un review de films de filles. Je vais... Tu sais, on va aller... Je vais aller chercher des quiz, genre, sur le L-Québec. Je vais faire des quiz de filles. Tu sais, des fun facts sur le vagin. Tu sais, des affaires de... Tu sais, c'est comme trois messieurs de plus de 40 ans qui essayent de découvrir le monde, tu sais, puis qui s'ouvrent au monde extérieur. Trois angry white men qui s'ouvrent au monde extérieur, tu sais. Fait que des gens de sujets... Hein? Quoi? On est moi, Dan, puis Captain Spacebar. Un ami qui s'appelle Patrick Jean. C'est-tu lui qui était sur le live l'autre fois? Oui, il était avec Dan. Les deux, il y avait un gilet avec ma face partout. Ah! C'est quand j'étais là, moi? Oui, c'est ça. C'est le gars qui était... OK. Ah, ben, il était... Non, tu n'étais pas là à Drummondville. Il était... Il était venu à Drummondville sur le show de Drummondville, l'open mic de Drummondville. OK, ben non, moi, je n'étais pas là. J'étais avec quelqu'un, non? Oui. Tu vois, mon Jer? T'as-tu des nouveautés qui s'en viennent? Oui. Ben, moi, j'ai commencé à dater des filles sur FaceTime. Je trouve bien ça. Ah, oui? Ah, ben, il y a le documentaire qui s'en vient, Jer. Ça, on peut peut-être le plugger. Oui, ça, c'est cool. Oui, le documentaire qui s'en vient... Ça, c'est fun. J'ai hâte parce que moi non plus, je ne l'ai pas vu. Oui. Je n'ai rien vu de ça. On termine ça. J'ai assez pimpé ça. Ça fait des mois que je parle de ça. Les gens sont tannés de m'entendre parler. On va le sortir. La bande-annonce sort bientôt puis après ça, on sort ça. Moi, j'ai hâte en tabarnak, mon gars. Oui. D'ici deux, trois semaines à peu près. Penses-tu qu'on pourrait faire de quoi d'exceptionnel pour la diffusion? Il y a-tu de quoi? Faites-le en première. Bien, la manière que je veux procéder, c'est que je veux l'offrir à mes... une semaine de temps à mes Patrions qui payent le plus cher puis après, tu sais, en décanter de même. Moi, j'ai quatre forfaits. Fait que tu sais, genre une semaine pour mes samouraïs, une semaine pour mes... mes commando puis une autre semaine pour les ninjas puis les pimp. Puis après ça, faire une première... faire une diffusion en première sur YouTube, tu sais. Là, les gens vont pouvoir chatter. Je fais tout le temps ça avec mes documentaires. Tu sais, c'est comme si c'était diffusé live, mais dans le fond, c'est pas live. T'as la chatroom, les gens peuvent interagir. Je pense que celle-là l'attendent beaucoup. Il a été bien, bien pimpé. Fait que d'après moi, on va être une bonne gang. Ça devrait être une belle soirée de diffusion, là. On va se faire une espèce de projection en ligne. Moi, j'ai hâte en crise que ça somme, ça, mon gars. Il y a combien de temps que vous êtes là-dessus? Ah, il se fait longtemps. Il y a un an. Chris, OK, oui. Pas long. Parce qu'il a commencé à filmer des affaires parce que je pense que tu as gardé des chiffres du deuxième documentaire pour le mettre dans celle-là? Non, c'est tout du stock. Moi, à partir du moment où est-ce que tu as pris la photo et ton poster. OK, OK. fait que c'est à partir de mai. Oui. C'est début mai l'année passée. Oui. Ça va faire à peu près, tu sais, quand je vois le camp qui va sortir, ça va faire à peu près un an. Ça va faire bien proche un an. OK, Ça fait 11 mois, oui, c'est ça. OK. All right. Calice. J'étais supposé, avant la quarantaine, on était supposé entamer un documentaire pour mon ami Tuxiani. Mais je ne vais pas en dire trop parce qu'on est en pourparler, mais c'était un documentaire qu'il allait sur 3-4 épisodes. Calice. Ah, ça fait qu'il y a une série. Oui, une série documentaire. Oui, comme Shane Dawson. Moi, j'ai fait ça. mais pas comme ça. Calice. C'est à cause de la pandémie que ça chie. Il a fallu qu'on l'arrête. Oui, on voulait commencer au moment où ça a été annoncé. On a déjà fait des rencontres, on a des pourparlers, puis on s'est rencontrés, mais là, on voulait commencer à filmer. Vous, votre sujet? Votre sujet? On a le sujet, c'est pour ça. Je ne veux pas trop en parler parce que d'un coup, ça floppe et on ne le fait jamais. On a pas des hopes ou je ne sais pas trop. Là, on est en train d'agendaire et on voulait inclure dans le documentaire le fait qu'on n'a jamais fait de documentaire. Le but, ça va être un cheminement et mon ami va vraiment en plus s'occuper de la direction artistique et du montage à la fin. Moi, ça va plus être le gars qui va parler, qui va aller rencontrer les gens et que ça va être diffusé sur la chaîne. Vas-tu lui donner des ordres? Non, c'est plus lui qui va m'en donner. Après Zoom! C'est plus lui qui va m'en donner. Mets-toi là, mets-toi là. Après Zoom, je vais te donner du mètre et je vais te montrer mes tirs. Je vais t'apprendre à tirer du M16. Toi, quand tu checkes de la porne, tu regardes-tu la graine? Hey les boys, c'était le fun en crise, man. Hey, merci beaucoup mon cher. Ça fait du bien, on a décroché. Bien, j'étais content de vous avoir. Quand je pense à mes chums, il fallait que vous venez. C'est pot! C'est pot, mon ami! C'est pot! Hey, thank you les boys. Si on veut vous voir, c'est où qu'on peut vous suivre. Vas-y, Yann. Allez sur ma chaîne YouTube, c'est yannterrio.com slash YouTube puis Twitter, c'est yannterrio.com slash Twitter, Facebook, yannterrio.com slash Facebook, c'est tout yannterrio.com slash puis c'est ça. Venez me suivre sur mon Daily Buffer podcast. Je plante le PO Baudouin dans le dernier puis c'est vraiment mec. Moi, tu peux tout trouver sur le whatthefucket.com. J'ai tellement trop de réseaux sociaux, je ne pourrais pas les plugger toutes là. C'est ça. C'est ça, on tape whatthefucket, on va finir par ta voix. Sur Google ou juste whatthefucket.com, il va tout avoir les liens en fait sur le site web. Bon, bien parfait les chums, merci beaucoup. Attention à vous autres. Yes! Merci mon germe. Merci à toi, merci à toi. Ouais, les potes, merde! Les potes, merde! c'est parti. 안녕! parole.